Rejoignez Black Hat Money, la première formation complète sur les techniques de référencement Black Hat. Merci à tous, franchement ça fait plaisir, surtout que vous avez tous vu le live de Macron. Et d'enchaîner sur un live SEO, ça fait plaisir. Vous prenez du temps, nous on va essayer de kiffer ça tous ensemble. Et aujourd'hui j'ai l'occasion de vous présenter Daydo. Si vous êtes sur Twitter, si vous faites du SEO depuis pas mal de temps, vous devez sûrement le connaître. Et connaître aussi tout un peu les ressources qu'il partage, les screens, ses outils, ce qu'il utilise, etc. C'est la première fois que je fais intervenir quelqu'un, typiquement pour DMFA. Parce que Daydo avant tout c'est un pote et surtout je kiffe ce qu'il fait. Donc je veux que vous regardez et qu'il nous fasse quelques démos. Sur ce qui a vu la naissance de l'outil, ça veut dire ? Ouais, depuis le début. Tu as vu que tu étais là quand on a lancé tous les tout premiers outils. Tu étais dans le bureau d'un côté mais tu étais là. Ouais, non, c'est clair. C'est clair parce que pour l'anecdote, nous ça fait deux ans et demi vraiment, peut-être deux ans je pense, qu'on a bossé dans les mêmes locaux avec Antoine, Laurent, Seb, etc. Ouais, à se battre à qui paye le sushi de midi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne connaissent pas un peu ton parcours ? Tu as fait beaucoup de trucs et je pense que ça peut vraiment faire kiffer. Savoir d'où tu viens, tous tes business, tes clients, tes trucs. Réellement, moi je suis un vendeur. Vous appelez ça un consultant, vous appelez ça un commercial. Moi j'appelle ça un vendeur, c'est un mec. J'ai vendu des fleurs, j'ai vendu, je suis passé par la presse un long moment. Ensuite j'ai arrêté pour reprendre, pour ouvrir une boutique de fleurs, je suis resté 5-6 ans dedans. Ça a bien marché. Puis après un sushi personnel, ça a tout pété. Je suis retourné dans la presse. Et ensuite, en 98, il y a eu la grosse mode des sites web. Là, j'ai commencé à taper le porte-à-porte et à faire du site à 5 000 francs, ce qui est des francs. Là, ça a vraiment marché fortement. Et puis après, il s'est avéré que j'avais pas mal de talent dans ce business live. Puis j'y suis resté, donc petit à petit. Chez moi à la presse, très facile aujourd'hui de, pour répondre à ta question Nico, très facile aujourd'hui, mais j'ai bossé pour des grands magazines. On ne peut pas les citer, je n'ai pas du tout envie. C'est très facile aujourd'hui de mettre un magazine en kiosque. Et il était encore plus facile il y a 15 ans. Et je disais, donc, j'ai démarré le site web parce que c'était la base du gain. Mais il s'avère que j'avais du talent pour créer un site web et que j'en faisais des trucs très beaux. Et puis après, le marketing et compagnie, le SEO il y a 4 ans. J'ai galéré une bonne année, pour être honnête, c'était très difficile la première année. Parce que je ne comprenais rien en fait. Je ne comprenais pas que ce soit aussi simple. Et moi, je cherchais les grosses techniques tout de suite. Tout à l'heure, quand on l'a été, tu te serres des bases et puis après, tu l'utilises en fonction de ta thématique. Donc ça, c'est d'ailleurs aussi, le SEO, c'est il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, trois gros ingrédients. Et puis après, c'est en fonction de ta thématique que tu vas pouvoir générer quelque chose de plus sérieux. Ce n'est pas plus simple que ça. Il y a aller chercher des requêtes, des chiffres, des conversions. T'es en conversion, on me disait, mais pourquoi c'est pas des ventes ? Non, non, conversion et ventes, ce n'est pas pareil. Et puis un jour, je rencontre Seb, le dev, il est dans le groupe. Là, il ne peut pas travailler, il répondra à vos questions tout à l'heure. Et eux, ils ont une super structure. Ils font des sites énormes. C'est-à-dire, quand je lis des sites énormes, ils ont même fait un site parrainé par Google avec un lien home dans Google. C'est-à-dire que ce sera home de Google. Oui, ça, c'est vrai en plus. Le site du client. Et je trouvais que ça ne bougeait pas assez pour eux. Je lui ai dit, tu veux que je te conseille en SEO ? Tu veux que je te forme ? Le mec, il m'a dit oui. Je lui ai dit, ok, dans ces gars-là, tu me pètes trois liens pour demain. Ok, le lendemain, moi, j'ai oublié tout ça. Il arrive le matin, je t'ai fait tes liens. Ok, il y avait deux followers, un non-follow. Je me dis, c'est génial, bravo et tout. Et puis là, on a commencé. Et à un moment, je dis, moi, j'aimerais bien spammer Facebook et tout. J'aimerais bien tel type d'outil. Et qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses que c'est galère ? Il me dit, non, non, écoute, on en reparle. J'ai dit, ok, on en reparle. Et le lendemain matin, tiens, David, je t'ai envoyé ton tool. Quel tool ? Le tool dont on a parlé de Facebook hier. Je lui ai dit, ah bon ? Et là, écoute-moi bien, je pose ça sur un site, 80 balles le premier mois. D'accord. En AdSense. Oui. Donc là, je dis à Seb, il va falloir qu'on fasse mieux. Et on a commencé à installer ça sur pas mal de sites. Et on a fait beaucoup de sous avec ce tout petit outil. C'est vraiment une blague, cet outil. C'est un autoposte automatique de fou. Et sans aucun risque, rien et tout. Et puis après, au fur et à mesure, on a développé d'autres outils. Que tu connais. Comme Zombie, l'outil Pruning. Qui fassent directement les articles. Vous savez, le Pruning, le Pruning, les Fies, les pages d'Orpheline et compagnie. Nous, notre tool, ils effacent les pages qui n'ont pas de trafic depuis 6 mois. Depuis 3 mois ou depuis 1 an, ça dépend comment tu configs. Et puis après, on s'est dit que la monétisation, c'était bien relou à la main. Que A, W, 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 c'était génial. On était coincé avec Amazon. Et ça, ce n'est pas pour moi être coincé. En fait, je ne supporte pas dans mon business être attaché à 100% à quelque chose. Ce que je veux, c'est toujours que tout soit coupé en 3 et en 4. Pour que si demain, il y a un truc qui pète, moi, demain, je peux m'attraper. Très bien. D'accord. Donc, avec ça, on a réfléchi au truc. On a fait Amazon. On est rentré sur quel coup grâce à une rencontre Olivier Arfi. Qui avait un système où là, on s'est gavé. On n'a pas pris beaucoup de sous. Mais l'autoclic était génial. Puis, on a développé notre système. On est rentré chez eBay. On est rentré chez Airbus. On est rentré partout. Et aujourd'hui, encore avant janvier, on a lancé des sites sans aucun contenu, juste avec des produits. Oui, je me souviens de ça. Ça a marché de fou. Romain, ça a marché de fou. On faisait le site en 1 minute 30. Le site, il faisait 5 millions de pages. Les 5 millions de pages s'indexaient genre en… Il y avait un million des pages qui s'indexaient genre en même pas 15 jours. Et les trucs, il nous rapportait entre 100 et 700 euros par site. C'était absolument effarant. Janvier, ça ne marche plus. C'était janvier. Là, on développe Bazooka. Et 333, salut 333 Tyler. Et là, on développe Bazooka en mode promotionnel parce qu'on sait aujourd'hui que les galères que tout le monde a vont automatiser la monétisation sur leur site. C'est clair. Ce n'est pas comme si tu sors un outil. Ça fait deux mois que tu es dessus. Là, ça fait deux ans que vous bossez dessus. Donc, tu connais les bonnes pratiques. Bazooka Shopping, il a vraiment deux ans et demi. Ça veut dire que dans les derniers tools qui sont sortis, je peux te dire que Christophe était quasiment dans les mêmes starting blocks. Ça veut dire à une semaine ou deux, c'est moins à savoir. Mais on avait déjà… En fait, on a tous percuté vraiment au changement de tarification de… Comment il s'appelle ? L'AWP ? L'AWP quand tu n'es pas limité à 30 sites. C'est léger, moi. Ce n'est pas ça, mais c'est que ça devient difficile. Difficile pour quelqu'un qui démarre de mettre 300 balles par an dans un tool qui connaît à peine. Et est-ce qu'il va réussir ? Est-ce que tu as toutes ces questions qu'on s'est posées ? Tu vois ce que je veux dire ? Nous, toi, comme moi, aujourd'hui, on lance 50 sites dans la journée. On verra dans un mois et demi s'ils ont marché. Tu vois ? Ça, c'est notre base. Mais le mec qui commence, qui démarre et qui fait de la manétisation, qui fait de l'affiliation, c'est flippant. Et en plus, il y a des vrais coûts. Les liens, ça coûte cher. Le pourcour, ça coûte cher. C'est clair. Et la manétisation, en plus, ça va coûter autant. Non, ce n'est pas possible. On a tous démarré un petit peu dans cette idée-là. Je pense que même l'affiliate aussi a dû faire un peu pareil. On a du coup de couture à ce moment-là. Donc là, on a tous vraiment… Mais le tool, nous, on l'utilisait depuis un paquet de temps. Bref. Donc, nous, on est vraiment, vraiment, vraiment sur Bazooka. On est un comparateur de produits à travers les marketplaces. Ça, c'est important de le comprendre. Qu'est-ce qu'on vend aujourd'hui ? C'est qu'on vend plusieurs fois le même produit, mais avec toutes les variantes qui existent. C'est-à-dire, je prends une perceuse. Des fois, ils vous vendent la perceuse toute seule, 100 euros. Et à côté, le marchand d'à côté, il va te la vendre 110 euros, mais avec un coût frais d'accessoires en plus. Nous, c'est ce qu'on va essayer de présenter. Et en règle générale, la vraie différence avec les comparateurs de prix, qui au passage, ce qu'ils ont fait, les deux Français, c'est vraiment très, très joli ce qu'ils ont fait. Comparateur de prix de haut en bas, comme ils ont fait de droite à gauche, de toute façon, le mec va d'abord cliquer sur le moins cher. C'est le réflexe. Et ça va être génial pour les conversions. Nous, on va plutôt l'embarquer sur 3-4 clics, donc 3-4 cookies, 3-4 affiliations. Dans la masse, pour avoir testé les deux, on gagne plus d'argent dans mon système. Après, à voir sur des très gros sites, et sur chaque thématique, c'est un peu différent. Sur les sites ultra-michés, c'est ça le réagir. Et toi, en plus, on le verra après, mais c'est vraiment la capacité semi-automatique, voire automatique, de déploiement qui fait que tu mets le plugin et c'est bon. Ton site, il est prêt. Ton site, il est prêt. Si tu n'es pas de plugin, le site, il est prêt. C'est ça qui est magique, mais qu'on verra juste après. Ça, c'est ouf. Moi, je ne peux dire mieux que ça. Si ton site, il a du trafic, tu as des sous, des lombes. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort et ça, ça marche, ça fonctionne. Et voilà, donc on pourra le voir après. Je voulais te demander. Oui, mais toi, justement, tu es arrivé à combien de temps dans l'édition de site ? Parce que tu disais à 2-3 ans, mais je sais que tu en as bien vécu. Dans l'édition de site, je suis en 98. Dans l'édition SEO, je suis en 2016. L'édition SEO, oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est quand même là où on s'est rencontrés parce que j'étais dans les abris de jardin, dans l'agriculture et on s'était parlé, on s'était sympathisés. C'est ma pharmaceutique possible. Il n'y a pas de thématique impossible, en fait. Ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, on a les affiliations entre guillemets classiques. Ah oui, l'Amazon, l'Ebay, quel coût ? C'est Discount. Mais demain, il y a une démo après qui arrive. Il y en a même deux. Tabernacle. Il est canadien. Et comment ça va ? Et oui, si demain, il y a une affiliation pharmaceutique ou physique, où là, je suis en train de travailler sur une affiliation voyage avec directement des boves voyages, bon, ben voilà. Aujourd'hui, il y avait une méga régie internationale qui m'a contacté pour nous dire est-ce que tu pourrais nous travailler un outil dédié pour nos produits, pour donner à nos marchands ? Bon, ben, ça on le fait déjà. On l'a fait déjà avec trois grosses boîtes à l'international. Puisqu'on parle d'international, bazooka et multilangues, totalement multilangues. Alors, si votre site est anglais, bazooka, il travaillera en anglais. Si votre site est français, que vous avez une version WPML ou le deuxième, comment il s'appelle ? C'est le père Odomo, le nom du deuxième traducteur le plus connu de tous. Oui, glotte, là. Il fonctionnera les deux en même temps. C'est-à-dire que bazooka a la capacité aujourd'hui de travailler en français et en anglais en même temps sur le même site. Ça, je pense qu'aujourd'hui, on va le faire. Excusez-moi si je dis des bêtises chez mes concurrents. Je n'ai regardé que l'aspect physique de leur truc. Il faut vraiment très beau, mais je n'ai pas regardé les techniques. Au niveau des problèmes de lien, comme il y a eu récemment, la grosse pénalité. Nous, on n'offuse que tout. On est vraiment hyper carré. Rajout de poids, tout ça, pas du tout. On est vraiment ultra light. On a vraiment utilisé le système. En fait, pour que ce soit pour nous le plus rapide possible. Donc, bazooka, vous allez voir, vous allez être surpris, mais c'est quatre actions au maximum. C'est bien de faire des beaux sites, mais si ça te prend une journée, aucun intérêt. On est dans une démarche de… Tu passes du temps et tu es rentable. C'est ça qui est intéressant. Ça dépend. Parce qu'après, si tu es un méga site, tu regardes le site qui a sauté à Selectra et paropan, qui a le maire de la pénalité, moi, je dis, il y a un intérêt à mettre bazooka, mais tu as aussi un intérêt à mettre un configurateur. Si tu fais un vrai top 10 produits, tu as vraiment choqué les produits, tu as la fait un gros truc comme ça, là, tu vas aller à la main sur tes pages. C'est normal. Ensuite, si tu as un site où ça fait deux ans que tu as le site déjà, que tu commences l'affiliation dessus et que tu n'as pas mis bazooka ou l'affiliation sur tes pages, dans ces cas-là, il vaut mieux mettre bazooka parce que là, en une seconde, tu vas ouvrir tous les sites. C'est clair. Tu as du trafic. Que ce soit du trafic même pas monétisable ou monétisable qu'avec les pubs, avec bazooka, c'est monétisable. C'est ça la puissance. Moi, je ne suis pas hyper fan de l'affiliation Amazon. C'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir là et justement que tu démontes certains trucs que les gens font habituellement, traditionnellement, les mêmes méthodes qui ne marchent pas. Mais c'est vrai que tu as du trafic, bon, ça fonctionne. Et en plus, tu es vite, je répercute sur ce que tu dis, mais tu peux vite, demain, on est en confinement, tout le monde va acheter du matériel de sport, des denrées alimentaires. Bon, ben voilà, tu fais 10 sites sur ces thématiques-là et t'enchaînes. Il y a un an et demi, Amazon, il avait attaqué les spaghettis et les livraisons de vous. Ben, pour rigoler, j'ai annoncé un réseau de 4 heures en site qui m'a gavé tout le mois de mars, tout le mois d'avril. Là, je suis au top du top. Je pense être faible. Je pense faire partie. Non, non, ça ne marche pas que sur Elio, ça ne marche pas que sur la fille Amazon. Je vais vous montrer dans pas longtemps. Mais grosso modo, là, sur la fille d'Amazon, Spaghetti et ses discounts et machin, je suis en garage totalement. Oui, il parle d'Amazon. Toi, justement, la force aussi qu'on va avoir après, c'est que tu peux bosser au CPC. Il y a aussi un tel coût qui n'a aucun risque, jamais pénalisé, jamais aucun problème. Tous les liens, ils sont offusqués en fait. En fait, Amazon, Sophie, je réponds à ta question, il n'y a pas… Les gens ne voient pas la conversation ou ils voient tous le même message ? Non, il n'y a que nous qui le voyons. Alors, Sophie, pour t'expliquer, donc ta question, c'est qu'il n'y a pas de risque de pénalisation à Amazon ? Non, 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 je te réponds. Merci, Dylan. En fait, Amazon va pénaliser la qualité de ton site, oui, il ne va pas pénaliser tes liens. Google, c'est l'inverse, il va pénaliser tes liens, il va aussi checker ta qualité, il va aussi checker ton site, ton site, blablabla. Ok, tout ça. En fait, si tu offisques correctement tes liens, il n'y a pas de problème. C'est clair. C'est clair. Et nous, on n'a jamais eu, ne serait-ce qu'un avertissement Amazon voilà. Voilà, Sophie. Et là, tu as combien de personnes en tout qui ont testé Bazooka ? Parce que vous étiez deux ou trois. Non, autant pour moi, il y a eu ton club aussi. Je te laisse en parler. Je ne vais pas en parler parce que ça reste privé, comme tu sais. Ofusquer, c'est cacher. Google ne les voit pas comme des... Je vais vous expliquer un truc qui va encore plus loin que ça. En gros, aujourd'hui, quand on installe Bazooka, Google le comprend comme des box produits. Ça veut dire que si Seb, il peut m'envoyer un lien avec l'optimisation des box produits, grosso modo, des fois, vous allez recevoir des alertes comme quoi il vous manque le code IAL, le code ASSIM, le code quelque chose comme ça. Ça, c'est normal parce que Google veut vous aider à optimiser vos pages de sites. Ce n'est pas très grave. Mais en gros, si chez Amazon ou quelque chose c'est Discount, le marché n'a pas rempli ces deux informations-là, vous ne pourrez pas les avoir. Mais Google, lui, il les prend en considération. pas tous les snippets et dans les SERP et la recherche, vous verrez tout de suite les SERP affichés, les étoiles affichées, s'il y en a eu ou pas. Tout ça, c'est bien fait. je veux les snippets. Je veux un exemple de snippet sur un site lambda. Regarde normalement avec le site d'imprimerie tout d'importe où. Voilà. On en a eu. Pour récapituler, en gros, les trois points, c'est vraiment la rapidité, la simplicité et le fait que c'est duplicable sur tout partout. Et un site qui a du trafic mais qui ne vous ramène pas de thunes ou très peu avec AdSense, mettez Bazooka et vous ferez des sous. Parce que... Ça marche ensemble en compte. Comment ? Ça peut marcher ensemble. Ouais, ça peut marcher ensemble. En plus, ça peut marcher ensemble. Complètement. En plus de ça, on est compatible avec les trois gros tools entre guillemets, que ce soit les affiliettes, que ce soit Winamas ou que ce soit, comment il s'appelle, AAPWP. Bazooka fonctionne avec eux. On est totalement compatible. On a testé ça. On a zéro problème quand ils sont dedans d'être présent aussi. Ça, c'est un avantage parce que justement, tu peux modifier qui fait une thune. je te prends au moins... Ah, c'est du coup, je n'ai rien compris de ta question. Et là, tu as eu combien de bêta-tester en tout ? Tu en as eu une bonne dizaine, non ? Oui, une dizaine, ouais. Ouais. plus des copains qu'ils ont depuis un moment, plus les membres du groupe. Ça, je ne peux pas donner de nombre parce que c'est secret. Notamment des gens qui ont des gros sites, ce n'est pas testé avec des petits... On parle de gros sites qui ont des grosses méthodes de travail et qui l'utilisent depuis maintenant qu'eux aussi. D'ailleurs, on en parle, mais c'est le vrai père de Bazooka, c'est Guilhem. Ah oui ? Ouais ! Ouais, ouais, c'est Guilhem. Gros big up à Guilhem. Ouais, gros big up parce que Guilhem, en fait, un jour, il nous demande un truc dans l'esprit Bazooka.tech. Et Bosseb, ça lui est trotté dans la tête. Deux semaines après, il sortait en premier test avec juste quelques box. En fait, il a été plus loin. Il a sorti un thème qui générait les box Amazon. Ouais. Moi, donc on avait le thème qui générait les box Amazon. Puis un jour, il a séparé les deux parce que Guilhem nous l'avait demandé. D'accord. Ah, merci Francklin. Mais tu as un thème très, très fort. Ah, parce que c'était planqué et que... Alors, pour répondre à ta question, Thibaut, pourquoi nous, Bazooka.tech n'est pas accessible sur Google ? C'est parce qu'on ne l'a pas encore indexé qu'on planquait gentiment et qu'on en a parlé pour faire l'annoncement. Ouais, là, c'est vraiment l'avant-première aujourd'hui. L'avant-première, quoi. Bazooka.tech sera indexé demain. Il aura 41 si tu as envie. Il sera premier sur sa marque. Ce n'est pas compliqué. Ouais, ouais, ouais. Je regarde un peu les questions. Voilà. Si tu veux 10 000 visiteurs, je vous envoie demain de 10 000 visiteurs. Voilà, en tout cas, ils sont tous chauds pour une démo. Je ne sais pas si tu avais d'autres trucs. Ouais, vas-y, si tu es chaud. Alors, je vais vous montrer un de mes sites qui est très joli, qui est là depuis très longtemps et je n'ai pas mis Bazooka partout volontairement. Là, je vais faire le test en live. attends, il faut que je partage mon écran. Ouais. Deux secondes. Maintenant que je suis sur le site, je suis sur le site. Donc, partage d'écran. c'est une mission. Tu mets un screen de toi sur Twitter. Voilà, c'est bon. Vous voyez mon écran ? Voilà, impeccable. Bon, ben voilà, imprimé en 3D.net. Donc, c'est un gros site avec pas mal de liens à peu près. Je ne sais même pas combien de visiteurs par mois on va regarder. Il ne fait pas beaucoup là, mais je l'ai relancé hier. Je vais vous montrer son trafic entre aujourd'hui hier parce que je l'ai relancé hier. je vais le faire un petit peu. Voilà, les gars, il faut savoir que c'est des sites démos. Ce n'est pas les gros sites de David, les Google News que vous voyez sur Twitter. Non, c'est pas mal, il fait 150 visiteurs par jour quand même depuis hier. Regarde, je l'ai réveillé exactement le 9 avril et là, depuis, il fait 100 visiteurs par jour, c'est très honnête. Il va faire à peu près 10 visiteurs par jour dans le 25-26 avril. D'accord. Ok ? Oui. Donc là, on va aller sur le site, on va prendre un article. Donc là, j'ai comment créer l'impression parce que j'ai le truc qui nous gêne, j'aimerais bien me dégager. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemble Bazooka une bonne fois. On va aller dans l'actualité. Je l'avais mis sur une page, celle-là, une page d'appareil photo. Donc là, on arrive sur le Canon EOS et puis là, vous arrivez sur Bazooka. Donc là, j'ai mis que Amazon. C'est un choix parce que je sais que sur ce genre de produit, les gens ont vraiment besoin de se faire rassurer. Donc là, j'ai mis deux types de box. J'ai mis les deux colonnes. J'ai mis une box maximum. Il faut bien savoir pour moi, je pense énormément de mon mobile aujourd'hui. Le PC, je m'en fous un petit peu. Donc là, mes blogs, elles prennent vraiment tous les crans de n'importe quel appareil mobile. N'importe quel smartphone, ça va être bon. D'accord ? Et ensuite, on redescend. Là, on a Bazooka. Maintenant, on va aller sur des articles où je n'ai rien mis. Voilà. On passe d'abord par la phase d'installation. La démo, c'est bien. Enfin, après, c'est comme tu veux. Mais là, juste pour que... Je vais vous montrer comment on installe Bazooka. C'est super simple. Il faut que je redécale le truc parce qu'il ne voit plus rien. Apparence, c'est dans réglage. Parce que là, il vous a montré quelques produits. Mais il faut savoir qu'une fois que le plugin, il est mis, il n'y a pas besoin d'aller sur chaque page pour configurer le truc. En fait, c'est full automatique. Vous pouvez bien sûr réajuster, mais de base, c'est tout automatique par défaut. C'est ça. Donc là, on y est. Donc là, où je mets une couleur que je veux pour commencer. Donc là, j'ai mis du rose parce que ça fait bien sur le site. Ou j'ai les shortcodes. Donc comme j'ai envie, j'ai trois types de shortcodes bien serrés qui me vont très bien. Ou alors, j'affiche le mode automatique. Je vais mettre les produits par deux ou par quatre. Par quatre, c'est très bien. Là, j'entre mes clés Amazon, mes machins. Je vais mettre QuelCout, en tant qu'affaire. Et je vais mettre eBay. C'est ça. Bon, c'est parti. On a eBay, on a QuelCout et Owen, Mano, il n'y a pas besoin. Mano, il ne fait pas ce type de matériel. Donc là, est-ce que j'ai activé ? Je vais mettre le mode automatique pour vous montrer comment toutes les pages d'un coup, elles sont couvertes. Oui, je l'ai mis en haut et en bas. Donc, vous allez avoir quatre boxes en haut, quatre boxes en bas. OK. Là, en fait, vous arrivez sur un nouveau WordPress, tout simplement. Vous mettez Bazooka et vous mettez le mode automatique en haut et en bas. Donc là, ça peut ressortir n'importe quoi comme produit, je vous le dis. puisque, en gros, on va s'intéresser à l'URL. Donc là, on est sur du… Il n'y a Bazooka partout. On eBay, Mano, 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 il est là quand même. Ensuite, je redescends. Il faut savoir qu'on outil, en fait, il va chercher directement dans les moteurs de recherche. Donc là, vous voyez, j'ai des petites erreurs de Pacha, mais ça, ce n'est pas grave, on va aller modifier l'article, tout bêtement. Oui. Parce que l'article, c'est imprimé en 3D, c'est un problème. Impression 3D, c'est un problème en soi. Donc là, on va descendre dans le… Dans le Bazooka. Et on va lui forcer un mot-clé, on va lui mettre imprimante 3D. Ça, c'est top. Si vous avez des sites ultra-qually, des gros sites… Voilà, ça, c'est vraiment pour le mode ultra-qually. Donc là, on ne utilisera pas le mode automatique parce que franchement, c'est un peu le déconseil. Hormis, en bas de page, parce que moi, je pars du principe, même sur les très, très gros sites qui font 5, 600 000 visiteurs mensuels, je pars du principe qu'une fois que l'existant évalu tout le contenu, arriver sur des blocs en bas de page, ça ne change rien. Peu importe ce qu'il y a dedans parce que quand vous mettez AdSense ou Tabula, c'est eux qui décident de ce qui s'affiche. Donc, vous pouvez faire votre via tout sans vous embêter. Donc, on va mettre le plan sur la page, ça valide. Ah, 268, c'est incroyable. Bravo Romain. Donc, voilà. Donc là, on est clairement sur le bon sujet, impression 3D, donc là, on va proposer de l'Amazon qui est arrivé. Donc, on comprend qu'on fonctionne avec l'URL. Donc, l'URL qui est là, impression 3D, vous tapez dans l'Amazon, il n'y a pas grand chose qui va ressortir. Imprimante 3D, vous êtes sûr d'avoir des jackpot. Donc là, on est vraiment pile poil entre eBay et compagnie. Donc, moi, sur ce site-là, la partie haute, je ne la mets pas. La partie bas, je la mets sans problème. Je ne sais pas si c'est l'exemple. les pourcentages, par exemple, je vois des moins 13%, moins 11%, ça sort de… En live. C'est live. C'est live. des promotions en live des marchands. Donc, les prix sont vraiment ajustés. Oui, ça, c'est cool. Parce que c'est comme beaucoup d'outils ou beaucoup de trucs, des fois, les prix ou les produits sont mis en cash. Ça compte pour Amazon et pour eBay. Oui. Donc là, c'est du quel coût ? Ce n'est pas du manot direct. Là, c'est du quel coût ? C'est de l'espace publicitaire. C'est quel coût qui nous finit le plus produit ? Donc, on récupère, donc on arrive à le ressortir, simplement. Et voilà, regarde sur Amazon, par contre, c'est du réel. On est à 11%, tant mieux, ça marche bien. Mais dans l'idée, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, là, on a, c'est que les gens, regarde, ils ont des imprimantes un peu différentes, un peu similaires, des prix différents, des prix similaires, deux marchands différents, deux marchands différents, ils vont peut-être souvent les cliquer sur les deux. Alors, ils ne vont acheter qu'une seule machine. Oui. Et en cliquant sur les deux, tu prends les liens, les liens annexes et les cookies pour tant de jours. ce n'est pas mal. Complètement. Et là, c'est en fait, c'est là où tu vas faire du positif en chiffre d'affaires avec Bazooka. Moi, en fait, qui ne fait pas d'affiliation Amazon, moi, au début, si je ne te connais pas, tu montres ça, je ne sais pas, tu vois, ça va marcher. Mais vu que je sais que ça fait deux ans qu'on est ensemble et j'ai vu les chiffres passés, je les ai vus pour Seb, je les ai vus pour les gars de ton club, donc je ne peux que dire que ça fonctionne, notamment la comparaison entre différents marchands, entre différents prix, etc. Et ce qui fonctionne, il faut le garder, c'est clair. Tiens, mais regarde, là, il y a un truc imprimante 3D qui est un peu plus clair déjà. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller optimiser la page normalement. Et là, on est directement sur des produits dont tu as des trucs un peu chelous. eBay, il est très particulier. Donc, il faut savoir où s'en servir d'eBay. Oui. Mais là, pour le coup, voilà quoi. Tu es tout bien, tu as des trucs un peu zards. Donc, la plupart du temps, sur le mode automatique, il faut vraiment savoir le gérer. Il faut avoir un site ultra niché. Là, on est vraiment un peu trop large sur notre expression. Oui. Mais c'est pareil, on va modifier le truc. Par contre, je ne vais mettre directement au widget. C'est-à-dire que sur n'importe quel de vos sites, des fois, vous avez des colonnes et des widgets. Vous pouvez poser une box bazooka avec un mot-clé dedans. Là, on va tester la partie shortcode toute bête. Oui, ça, c'est lourd. C'est lourd. En plus, tu as des sites où tu mets pubs plus bazooka plus formulaire de lead. Moi, tu diversifies à fond. Franchement, il y a des trucs, c'est abusé. Oui, c'est cheaté. Non, il y a des sites sur le site. C'est abusé. OK, donc là, je vais prendre le plus gros des shortcodes. Celui qui va me mettre le nombre de produits que je veux. Comment ça s'appelle ? Voilà, je prends le plus gros, c'est tout bête. Je vais aller sur un article en bas. Là, j'ai enlevé le mode automatique. Encore une fois, le mode automatique, ça couvre tout le site et c'est considéré comme des publicités. Si vous mettez que l'on en bas, c'est comme du taboula, en gros. Les gens, ils m'ont cliqué juste pour voir par curiosité, mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Là, on va faire une aille à purer normalement, on va pouvoir y aller. Il y a quelqu'un qui pose une petite question si ça m'intéresse concernant la taille des visuels. Est-ce qu'à terme, tu m'en avais parlé un peu c'est après, mais est-ce qu'à terme, il y aura moyen par exemple de peut-être customiser un peu peut-être les couleurs ou peut-être la taille des... Les couleurs, c'est déjà possible. OK. Les couleurs, c'est déjà possible. La taille, on va vous proposer là, il va y avoir une tonne de mise à jour et de features qui arrivent. En Jinton, c'est juste impressionnant. Il y a plein de features qui arrivent. On ne voulait pas tout sortir ce soir, on ne voulait réserver que à ceux qui allaient s'abonner après tout ça. C'est clair. Et en gros, chaque semaine, des R-Somar met des mises à jour de fou déjà, ne serait-ce que... Vous avez vu, j'ai eu un problème tout à l'heure avec eBay. eBay, sur ce site-là, il ne fonctionne pas top. Pourtant, si je ne mets que eBay, là, je ne vais pouvoir mieux fonctionner. Vous allez pouvoir ici désactiver tel ou tel marchand, par exemple. Ça, c'est top, ça. Après, c'est vrai que vu que tu commercialises ton produit en fonction des besoins de chacun, tu peux réajuster... C'est surtout pour le mode automatique, en fait, on appelle ça. Parce que demain, tu fais un cycle de, je ne sais pas moi, de vêtements pour maman. D'accord ? Et tu as une catégorie vêtements pour maman, tu as une catégorie vêtements pour papa, tu as une catégorie bricolage pour papa, une catégorie, je ne sais pas, bricolage pour maman. Le problème, c'est que mano-mano, d'un côté, il a sa place, de l'autre, il n'a pas. Donc, il faut pouvoir aussi désactiver un marchand qui n'a pas sa place sur tout site. Ça, c'est très important pour le mode automatique et ne pas perdre de temps. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est aller très vite. On sort énormément de sites et on peut aller très, très, très vite. Bien sûr, faire des beaux sites, c'est bien, mais si ça ne paye pas, c'est clair. Donc là, j'ai mon shortcode, je ne vais mettre que deux numéros, que deux produits. Pourquoi que deux produits ? Parce que, je vais mettre aspirateur, je vais vous montrer qu'aspirateur, je ne peux pas le changer. Que deux produits parce que mon site, il fonctionne en deux colonnes. Très bien. Donc, s'il fonctionne en deux colonnes, je ne pourrais pas en afficher quatre. Ok. Il se date aussi au thème dans lequel il est. Donc, vous voyez que mon contenu est quand même une visibilité très beau. Enfin, beau. Donc là, on va tout de suite voir ce que ça donne le shortcode de base. On va revoir l'article. Et là, j'ai mes boxes qui arrivent une par une, une par une, mais en mode gros, gros, gros paquet comme on les aime. Et là, je peux vous garantir que sur mobile, c'est un carton direct parce qu'ils ont de la lecture, ils ont écrit juste en dessous. C'est pas mal. C'est top 4. Dans les articles, moi, j'ai fait un petit peu comme ça. Mais ça va s'adapter chaque fois à chaque achat de besoin. C'est très important pour que ça va vraiment s'adapter à chaque fois à votre titre. Et il y a des nouveaux affichages qui arrivent. Tu sais, tu ne peux nous dire pour quand ? Il n'y a que toi qui le sait, ça, c'est une décide. Il y a pas mal de petites questions. On est d'accord qu'on peut cumuler, par exemple, plusieurs shortcodes en haut, en bas, etc. Ouais, sur une page, je vous en mettais autant que vous voulez. C'est à me dire, mais je vais vous montrer ça dans le mode dégueulasse tout à l'heure. On peut y aller très fort en fait. Bazooka, il n'est pas né dans le white. Aujourd'hui, je m'en sers exclusivement dans le white. Mais il est né pour nous faire gagner les disques. Attendez, je vais mettre la discussion au bout parce que moi, je ne la vois pas. ce n'est pas ça. Quand je fais pour voir la discussion QR, quand je fais QR, il est résolu, rejeté. Je n'ai plus de tester. j'ai pensé, j'ai mis un diversif. Peut-être qu'il faut que j'enlève. Je ne sais pas où est la discussion. C'est super. Voilà. mais elle est là. Donc là, je vais me casser du site pour la séduire. on va aller sur un autre qui s'en pense au moins. Est-ce qu'il y a des questions ? Pardon ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, je vais te les poser. Alors, il y en a qui demandent. Tu as déjà répondu et notamment, on va répondre surtout après. Mais quelle est là où les grosses différences avec un gros outil que tout le monde connaît. Moi, je le vois surtout au système de licence mais on en parlera après. Mais les licences… Par exemple, par exemple, les différences. Et là, on a déjà vu. Et surtout, moi, par exemple, je ne suis pas un expert d'affiliation Amazon, loin de là. Mais les sites, tout le monde a saigné ce plugin-là, tout le monde a saigné ces trucs-là. Et il y a pas mal de choses que tu ne peux pas faire où il y a des petits bugs, etc. Donc, Bazooka, c'est vraiment la version 2020, on va dire, de AWP. En termes de résultats, en termes d'automatisation, vous verrez aussi en termes… Face à AWP, on va en venir 5 ans. Oui, c'est l'idée. Surtout après ce que… Tu avais déjà parlé des features qui vont arriver, mais voilà, le truc, c'est se remettre à jour. Je vais répondre quand même à Alex qui m'a dit les bugs, elles sont trop grandes. Les bugs, elles vont s'adapter à ton site et elles vont penser surtout mobile. Il faut que ça prenne tout l'écran. Et si tu prends tout l'écran, la personne, elle s'arrête dessus, tu as 20% de chance de plus qu'elle clique. Et toi, tu ne vends pas du produit, tu vends du clic. C'est-à-dire que la personne, quand elle arrive chez Amazon, quand elle arrive chez eBay, quand elle arrive à chars, ce qui compte, c'est qu'elle prenne ton cookie parce que tu ne sais pas une fois sur place qu'est-ce qui va l'empêcher d'acheter, de ne pas acheter. La nana qui va regarder, je ne sais pas moi, un truc qui lui plaît et d'un coup, elle a envie de l'acheter, elle va, elle le met dans son panier ou elle est en train de mettre sur son panier un coup de téléphone et il faut que elle ne l'achète pas. Et pourtant, toi, tu lui envoies graphiquement dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, l'idée, c'est vraiment de leur coller un maximum de cookies et puis après, derrière, Antoine, la différence avec Olafillette, c'est totalement différent. Je l'ai dit au début. Crunch, la différence avec QuantumHack, c'est que nous, nos tools, ils marchent. QuantumHack, il n'y a pas beaucoup de gens qui... C'est vrai qu'il y a des petits bugs. Olafillette ou la version Winamas, c'est pareil. Ils ont fait des trucs super beaux mais on est totalement différent. Ils sont comparateurs de prix. Nous, on est comparateur de produits à travers les marketplaces. Plus tu mets des marketplaces, et plus tu auras de clics. Si vous travaillez full Amazon, c'est qu'il y a dedans Amazon, le tool, il va aller chercher des produits différents. Il va te les afficher. Il ne va pas t'afficher forcément moins cher. Il peut t'afficher la promo. Il peut t'afficher le produit avec le plus d'accessoires. De toute façon, il faut que de toute façon, on génère du clic et c'est là la force. Je reviens sur Crunch. QuantumHack, il ne fonctionne pas. Il n'y a que des bugs et ça devait être un super outil mais je pense qu'ils ont un peu lâché à l'affaire. Ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est un outil fait par une équipe de SEO qui vivait très bien et qui vivent encore aujourd'hui très bien de l'édition de site et de l'affiliation Amazon et de l'affiliation à côté, Mano Mano, etc. Ce n'est pas des outils faits par des développeurs pour des SEO. C'est vraiment ça la grosse différence. Et je ne sais pas partager des résultats. Comme vous le savez, c'est un peu compliqué notamment dans les niches SEO. Toutes les outils SEO ont été faites en fait dès le départ. C'est ça. Il n'est pas né pour vendre du produit. Il est né pour vendre du produit dans une optique Amazon, dans une optique SEO. Moi, je partageais des screens des fois avec 80 000 mots-clés. C'est juste parce que j'ai ajouté 100 produits par page avec Bazooka et que Google captait une tonne de mots-clés. Donc ça, aujourd'hui, il faut le faire. Il faut avoir une API YouTube. Oui, pour Amazon, il faut l'API. Les scraper, ça coûte un bras. Il n'y a que, je ne sais pas, j'en ai parlé avec Damien cette semaine qui m'a dit que lui, il avait mis un avec proxy et tout. On y viendra un jour. Moi, pour l'instant, je n'ai pas envie. Même le mode comparateur, je n'ai pas envie de me sortir. Pour l'instant, je ne vois aucun intérêt. C'est la surprise à la fin. Je dirais qu'il y en a, ils veulent déjà l'acheter en licence. Comment coûte le plugin ? Tu vas le savoir très bientôt. C'est quel, Fabien ? Je ne sais pas. Il veut déjà acheter la licence dix ans. Non, là, ça ne va être pas mal. Après, carrément, voilà, la première démonstration, c'était pour un site plutôt white, pbn, vrai contenu, etc. Après, voilà ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez, et surtout pour ceux qui le font au quotidien, vous pouvez faire vraiment aussi des trucs full automatique avec du contenu automatique. Enfin, voilà, je ne parle pas trop. Je te laisse présenter. Là, on parle dans le mode Black Hat Total. Black Hat Total, Bazooka est né là. Elle est là, comme je vous l'ai dit. Moi, mon truc à moi, c'était de mettre 100 produits en haut, 100 produits en bas. Je ne me prenais pas la tête. Je faisais ranquer mon site comme un fort. Vous connaissez un petit peu toutes ces méthodes parce que vous suivez les méthodes de Romain et même moi, je m'en inspire encore très souvent. On partage. J'appelle Romain, je dis, Romain, comment tu fais ça déjà ? C'est dans ma vidéo, mais je n'ai pas le temps de regarder ta vidéo. On en est là. On est vraiment des vrais potes et aujourd'hui, on a évolué ensemble. Romain, on fait prendre des hubs comme ce n'est pas permis. L'idée, c'est quoi ? C'est là, on est sur un autre site qui s'appelle bhmdemo. C'est là pour ça. L'URL, vous la voyez ici, bhmdemo.com Puis, on va regarder l'évolution du truc. Là, c'est le nouveau plugin avec la licence et compagnie. Là, les short codes, vous les utilisez comme vous voulez. C'est votre choix. Je vais vous faire juste une petite démo dans les sidebars pour vous dire que ça fait joli aussi. Mais là, on va monter un peu en produit parce que ça va. On va monter les 30 en haut, 30 en bas, 37, 38. La couleur, je vous l'ai dit. Moi, j'aime bien ici mettre cliquer ici ou un truc sympa ou acheter. Acheter, tu peux le mettre ici. Encore une fois, j'ai installé mon plugin, j'ai mis mes affis dedans. Redirection cloquée pour ceux qui aiment, on n'en parle tout de suite après. Ça, pour le coup, ce n'est vraiment pas bon pour Amazon. Si vous faites la haute direction cloquée vers un marchand, vous oubliez totalement Amazon parce qu'il vous saute dans la journée. Là, on valide. On valide et on va aller chercher sur le site. Tu as vu, je l'ai fait joli, le Citro. Mais non, je ne l'ai pas fait comme ça, moi, tout à l'heure. Ah, mais après, j'ai rechangé le temps. Mais non, je ne l'ai pas fait. Attends, tu veux remettre l'ancien ? Oui, s'il te plaît. Oui, je m'en occupe. J'avais fait super beau, doré et tout, stylé. Avec H ? Je ne sais pas. C'est bon, normalement. Ce n'est pas trop la classe. Ah oui, pas mal. Donc là, on est vraiment dans du top 10 aspirateur Bosch. Là, on s'en fout. C'est du BHM Generator. Et là, on va y aller. Là, on va y aller. On va se taper du produit, bouffer du produit, bouffer du produit. Donc là, toutes les affiliations, elles sont là. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, typiquement, on a deux produits identiques. Voilà, eBay et Mano Mano qui se tire la bourse sur le même produit. Il y en a, il est à 180 en bas, l'autre, il est à 113. Donc déjà, on a comparé le produit avec les mêmes prix. Celui-là aussi, on l'a vu un peu plus haut ou un peu plus bas. On la revoit encore une fois ici à 464 si c'est discount. Bravo, c'est discount. Et dans l'idée, c'est quoi ? C'est que là, on s'en fout de ce qui va s'afficher. Ce qu'on veut, c'est que le site, il prenne des mots-clés. Donc ici, il prenne des mots-clés et derrière, le trafic qui va venir. Pour le mode black hat, ce qu'on veut, c'est des positions, du trafic et des mots-clés sur le site. Donc plus je mets du bazooka et plus ces mots-clés-là, je vais les chauffer. Tout ça, je le chope. Vous avez fait comme bêtisement. Ah oui, je me suis le chope. Et tous ces mots-clés-là, on les chope. Encore une fois, on retourne sur ce discount. C'est génial. Voilà. Tout ça, ça va faire du mot-clé. Et quand je partageais des screens, je ne sais pas ceux qui me suivent, qui me connaissent un petit peu sur Twitter, les 80 000 mots-clés sur un seul site qui avait 30 RD, c'était ça. C'est cette méthode-là. Et ensuite, il se tape le contenu. Mais en toute honnêteté, et là, on est en mode de la carte. Moins que les gens utilisent mon contenu, je n'en ai rien à faire. Ce n'est pas mon problème. Ce que je veux, c'est qu'ils cliquent. Oui, à savoir, je te coupe, mais là, on laisse le contenu. Mais moi, je ferai une vidéo demain ou après-demain pour exactement pareil, juste en cloquant le contenu avec Bazooka pour ceux qui voudraient prendre des pincettes. Mais oui, ça, c'est puissant. Et très clairement, moi, je les ai vus des sites, des fois avec du contenu, des fois sans contenu, avec le produit. On avait sur Mars un truc, voilà. Donc là, on est sur Perceuse Jumia. On va voir si on trouve quelque chose. Et les gens scrollent ? Là, tout le site est couvert. Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit, il n'y a pas du Bazooka. Tu vois, puis on est dans le même théma. Bon, tu as des trucs un peu bizarres comme ça, mais des fois, c'est bizarre. Mais ça va, ça roule bien. Les produits sont identiques. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Des Perceuses avec coffret, sans coffret. La comparaison, je n'ai mis que Mano Mano, là. Je vais vous montrer, on va essayer de faire qu'avec une seule affiche, aucun seul Amazon, aucun seul machin. Par contre, en ce moment, on a encore la même Perceuse Makita que tout à l'heure, mais encore avec des formes différentes. Et ça, ça intéresse énormément. Voilà la même, les deux mêmes choses. C'est la même. On ne connaît pas grand-chose en Perceuse, mais en toute honnêté, il va falloir que… Voilà. S'il vous plaît, il y a beaucoup de questions, posez-les. Dans Q&R, il y a deux personnes qui répondront à toutes vos questions, notamment sur l'utilisation du produit ou autre. juste posez les questions dans Q&R au lieu du tchat. Voilà. Pour ces… En démo, moi, je ne les vois pas les questions, je suis désolé. Ouais. Parce que, parce que, parce que je suis avec vous en train de faire la démo, donc je ne les vois pas du tout. Je la garde après, je les rattrape. Donc, tout à l'heure, Romain, tu m'as demandé comment je fais pour gagner de l'argent dès le lendemain. Très simple. Là, j'ai un exemple qui est concret. J'ai du quel coût. Là, je vais en gagner 10 centimes. Ouais, ça, c'est ouf, 10 centimes. C'est rien du tout de 10 centimes. C'est pas mal, hein ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, les gens de ta team qui savent aujourd'hui faire du trafic, dans la plupart des cas, ça, c'est des clics cadeaux. Ouais. Et après, Mano Mano, c'est de la conversion. Et après, eBay, c'est de la conversion. Et après, Amazon, c'est de la conversion. Et la meilleure assurance de tout ça, pour moi, c'est quel coût qui… je t'enverrai un lien pour connaître le manager de quel coût, pour que vos inscriptions, elles aillent beaucoup plus vite si vous ne travaillez pas à croire avec eux. Ouais. Mais grosso modo, pour démarrer, avoir des sous tout de suite, quel coût fera le job. Après, Amazon va prendre la mesure parce qu'Amazon reste le meilleur. En période de printemps et été, comme c'est maintenant, Mano, Mano, c'est une bonne place. D'accord. En plus, toi, c'est bien, tu mets vraiment tes sous un peu partout au niveau de différentes régies. Voilà, tu n'es pas dépendant d'un ou… Ah oui, c'est une grosse erreur, ça. C'est comme le ranking SEO. Les gens, ils ne pensent qu'au ranking SEO dans Google. Moi, perso, je rentre dans YouTube, je rentre dans Instagram, je rentre dans Facebook. Aujourd'hui, Google, c'est 50% de mon trafic. Donc, quand il y a une pénalité qui tombe, il va me boucher de 50%. Le reste, mon site, il est encore vivant. Moi, j'ai des sites pénalisés qui me font 15 000 visiteurs. C'est tout con, tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai, tu fais beaucoup de social, toi. On continue de faire des sous et ce n'est pas grave. Après, c'est easy, viens, on prend encore un autre article. En plus, c'est vrai que tu m'en parlais récemment, mais Bazooka, tu l'avais run aussi un peu sur le social. Enfin, tout le trafic qui vient de Google ou du social, etc., les offres, elles sont là, ça répond à un besoin et tant que ça clique, ça fait du cookie et ça fait des ventes. C'est ça. Je ne suis pas fan de la couleur qu'on a mis. Il est où ? Attends. On va mettre du orange. Moi, j'aime le orange. Désolé. C'est orange basique. Franchement, je trouve que c'est moche de vert pour le lit. Je retourne sur le site et là, encore une fois, pareil, on va mettre un shortcode sur le côté. Je vais chercher le shortcode. Parce qu'on était dans la démonstration, base de cas, personnalisé, on va mettre le coût de produit. C'est mieux comme ça. Il va chercher tout seul des produits comme de la pub, en fait. Avance, personnaliser, on va mettre un widget typique texte. J'aime bien, moi, faire ça, en fait. Parce que moi, je marque directement publicité où il y a un filier, je ne me tracepais pas la tête. Il n'y a pas à se prendre la tête là-dessus, en fait. On n'est pas là seulement pour embarquer les gens. en fait, moi, aujourd'hui, je fais comme la terre à droite, ajouter, texte, voilà, méthode de travail d'Aidu, on va venir un filier, zéro prix de texte. Je vais répondre à une petite question que Seb m'a envoyée. Sachez que Bazooka est vraiment orienté et spécialisé monétisation. si vous avez des sites en place avec du contenu, vous mettez Bazooka et vous allez faire des soupes dès le lendemain si vous avez un minimum de contenu et que vos pages ou votre thème est assez propre. Mais ça ne vous génère pas le contenu. Par contre, moi, je me souviens que Daidu et Seb m'ont montré il y a peut-être six mois, même un peu plus. Eux faisaient des sites même des fois sans contenu. Donc voilà, après, c'est à vous de tester si vous avez des sites propres, des sites moins propres, mais vous pouvez vraiment tout faire avec. Ah bah attends, j'ai même mis le short codeur. Parce que juste ranker avec des titles, ça marche, pour ceux qui ne le savaient pas. Ça ne marche plus, ça ne marche plus. Ça dépend de l'expi. Mais en tout cas, il y a moyen de largement rentabiliser. On est d'accord, ça dépend de l'expi. Mais toi, ta force, c'est que même sur expiré domaines ou autre, quand il y a des NDD thématisés, même sur les tableaux, un truc où il n'y a pas d'affiliation ou voilà, tu mets Bazooka et tu fais de la vente de produits tableaux. Et c'est ça la force. Tu peux rethématiser l'expiré et faire un peu de spin, faire un peu de bouillie, etc. Alors là, je ne sais pas trop pourquoi je ne fonctionne pas en short code ici. Mais c'est bizarre. Peut-être que tu mènes un peu parce que là, j'ai un souci. Ouais, après, c'est peut-être le thème, enfin le site, je ne sais pas. Non, c'est peut-être ma version que je n'utilise, qui n'est pas... Je le fais rarement, ça, 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 c'est pas mis en machin. Et en gros, c'est la fin de la main et puis on va nous faire apparaître. Ouais, de toute façon. Tu veux que j'envoie les accès à Seb ? Ouais. Sinon, je vais envoyer, mais sinon, je ferai des tutos dans tous les cas qui sont publics. Et ouais, PGP avec Bazooka, tu recommandes ? Ah non. Pour ne pas, j'ai un auto-pro. En plus, je peux même vous dire mieux que ça, c'est qu'aujourd'hui, à la limite, nos tools, ils étaient similaires. Le tien, ce que tu fais, c'est vraiment beaucoup plus visible, c'est beaucoup plus beau. je mets de la pure bullie. J'ai pas honte du tout. Et toi, ce que tu fais, c'est clairement, c'est fait pour ça en fait. D'ailleurs, tu te rappelles que toi-même, tu t'es dit un jour, je vais peut-être sortir un tool comme ça, mais le tien est tellement avancé que je vais pas me casser la tête. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Toi, tu t'es vite spécialisé dans le côté Amazon. voilà, je fais du spamdexing depuis longtemps. Je fais pas que ça, mais c'était vraiment mon dada. Donc, je voulais pas partir sur d'autres trucs. Ouais, non, non, carrément. Attends, je me graisse votre question, j'aurais juste envoyé les accès. Hop, assez un peu. Moi, j'arrête un peu de partage d'écran, on va discuter un peu. Ouais. Sachez que même dès demain, vous pourrez encore avoir accès au site bhmedemo.com. On fera sûrement des petits tests, des petits trucs en fonction de vos demandes. Mais l'outil, il est vraiment duplicable sur les thématiques et on a vu, même visuellement, ils vont retravailler le truc au niveau des couleurs, au niveau des… Voilà, donc il n'y a pas de problème, quoi. Exact. Sébastien, hop, je t'envoie sur Twitter. De quoi ? Je lui envoie les accès à Seb, c'est bon. Non, mais c'est réglé. Ah, c'est bon ? Ok. Il est mis à l'endard le truc, à mon avis, où j'ai mis, j'ai mal copié côté de ce genre de code. Parce que j'ai des comptes vieilles et qu'il est mal coupé sur ça. Qu'est-ce qu'on disait d'autre, les questions ? C'est pas en withwig au lieu de texte ? Ça veut dire quoi, ça ? Withwig en haut ? Ouais, c'est le format… Mais c'est Laurent qui pose une question. C'est normal qu'elle est casse-couille, la question. C'est Laurent. De Laurent. C'est une question qui est tordue, ça peut être lui. En tout cas, ça se met en deux minutes. Ok. Withwig, si, Seb, il va sortir justement des boutons sur code un peu super plus facile. Ça, c'est dans les futurs qui arrivent. Dans les autres futurs, qu'est-ce qu'on va sortir d'autre ? Donc, plein d'affichages différents. Même étudiant qu'on a déjà. On va vous sortir aussi une vidéo pour bien utiliser QuickML et j'ai oublié l'autre polisant. C'est bon, je me tiens celui-là. Des short codes un peu différents. Des modes box aussi un peu comme des modes gris et des modes tableaux comme fait à WP. Moi, j'aime bien ce mode de tableaux et gris. Donc, nous, on s'en sert pas beaucoup parce que vraiment, comme je t'ai montré, on prend des thèmes avec quatre affichages de produits pour que les gens en mangent du produit et qu'ils cliquent. Mais ça, on est vraiment dans le mode black hack d'abord. et ce qu'on veut, c'est qu'ils cliquent. Le contenu, en dessous, il ne sert pas à grand-chose. Bien sûr. Oui, mais de toute façon, tu peux avoir les résultats. Bon, là, on n'a pas partagé. Le SEO, c'est compliqué de partager les niches, les trucs, etc., mais les résultats, on les connaît. Le BHM démo, il est indexé ou pas ? Non, 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 j'ai mis en index. C'est un DD9. J'aurais fait ma méthode et j'aurais montré qu'en une semaine, déjà, il n'aurait plus 465 mots-clés direct et des positions. Après, si vous ne connaissez pas Daidoo, vous pouvez le suivre sur Twitter. Vous serez alerté par rapport, il poste souvent des trucs plutôt sympas, en tout cas, qui motivent bien. Attendez, je vous mets le lien dans le chat. Le RON700, il est vénère. Là, il nous demande tous au niveau du prix, comment on peut le prendre, c'est quoi les conditions ? Tu veux balancer maintenant le prix un petit peu ? Il va être sympa parce que ce soir, en plus, on va faire un lancement au rose promo de la mort, on s'en fout, on va se faire plaisir. Je vais demander si Seb, il peut m'envoyer l'URL de la page ou alors bazooka.tech est libre, normalement, on peut le visiter. Moi, j'ai l'URL, tu vas m'envoyer. Il devait se déloquer à… Non, il est toujours bloqué, j'ai bouti. Il est toujours bloqué, il devait se débloquer à 19h. et à mon avis, ceci-là, encore, c'est du live. Tu veux partager ton écran ou je partage le meilleur ? Attends, je prends l'URL déjà. Et moi, mon cocon sémantique, tu veux être bien sûr qu'il y a du cocon sémantique. Moi, tu as inventé le cocon sémantique spam. C'est paroù. Oui, le concoursier, il a inventé le cocon sémantique à sa façon. Moi, j'ai inventé le cocon sémantique spam automatique. Personne l'a fait. Et demain, je ferai un comiscope et je le défonce. Non, je te fais un gros bisou, Laurent, je t'adore. Franchement, super mec. Ouais, Laurent. C'est franchement le meilleur. Bazooka, les prix, il y a deux prix. Vas-y, partage ton écran. Très, 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 très. Oui, comment je partage mon écran ? Attends, c'est facile, tu fais ça tout le temps. Partage écran, partage écran. Comme ça, les gens peuvent voir. Bazooka, one shot, uno limite, comparateur produit. Comparateur produit, je vais être honnête avec vous. Vu la qualité des deux Français qui ont venu leur outil et ce qu'ils ont fait, super joli. Si on sort notre comparateur, on sera sensiblement pareil. Alors, visuellement, on ne voit pas comment améliorer à mort un comparateur de produit. Et puis moi, ça me fait chier de préparer les produits parce qu'ils vont cliquer sur le moins cher. Ils ne vont pas cliquer sur 3 ou 4 produits différents, donc 3 ou 4 affiches différentes, donc 3 ou 4 cookies et 3 ou 4 ventes possibles sur la semaine. Ouais, ce n'est pas du tout de la même école, c'est clair. Les tarifs, ils sont là, ils sont en gros, en orange et en vert. Donc, c'est ça. Une seule licence pour un site, 29,90 par an et la licence limitée, 299 par an. Au niveau de la promo, il a fallu une, donc on a fait une superbe pour qu'elle ferme moins 35%. Donc, ça se comptera tout seul parce que le chiffre ne l'est même pas exactement. Ouais. Vous faites ça et c'est BHM35 le code. Donc, on va regarder tout de suite le code. C'est ça, BHM35. Et l'idée, c'est que si vous ne faites pas d'affiliation Amazon, vous pouvez tester un site, enfin une licence. Vous savez, l'offre à 30 euros, moins 35%. 94,93. Ouais. Par contre, si vous faites au moins, enfin si vous comptez faire au moins 4, 5 sites, voire 6, entre 6 et 100, 200, prenez la licence illimitée. Très clairement, pourquoi ? Parce que 300 euros, c'est le même prix qu'un gros concurrent que vous connaissez, sauf que là, il y a moins 35%. Donc, vous avez 100 euros en moins sur une licence qui n'est pas bridée à 10, 20 ou 25 sites. Là, c'est illimité. Donc, c'est vraiment la puissance de l'offre de David pour reformuler. Et puis aussi, autre chose, il va falloir commencer à vivre sans Amazon parce qu'Amazon, il commence à faire la guerre aux affiliés. Ouais, en plus. On commence aux appels API énormément. Les problèmes d'éditeurs, ce n'est pas les problèmes de Bazooka. Donc, aujourd'hui, les restrictions de prix API sur Amazon, c'est un vrai problème. Donc, d'apporter eBay, d'apporter ses discounts, la FNAC, la FNAC et l'artiste, ça arrive dans les semaines qui suivent en fonction de comment CEP va développer les futures. Mais, grosso modo, on va commencer à zapper un peu Amazon, même si c'est lui qui convertit mieux, c'est qu'il commence à être un des moins bons payeurs. Voilà. Bazooka, les taux de conversion, je ne vous en a pas parlé du tout, mais c'est important, ça, Romain. sur le 3,4%, vous allez tourner à 5, 5,7%. Entre 5 et 7%, sûr et certain. Sur du bien niché, bien joli, comme je vous ai montré, comme un film en 3D, vous pouvez monter jusqu'à 12 et 16% sans problème. Après, c'est pareil, c'est en fonction du trafic, un site qui fait 100 000 visiteurs par mois, même en étant ultra niché en mini-aforum de la mort, il ne dépassera pas les 11 ou 10%, et même ça va descendre en fonction de la montée du trafic. Mais un site full black hat, c'est 5 à 7% en moyenne. Je parle sur une base de 3 000 sites déjà créés et comment ça s'appelle ? Et sur le mode white, moi, je suis déjà monté à 16%. Je ne suis pas monté plus haut. C'est énorme, c'est énorme et c'est bien. Franchement, c'est bien. Oui, et en plus, sur des régies un petit peu comme tu connais, Muscu et compagnie, je suis déjà monté à 39%, mais on a été. Sur un site qui ne parlait que de ça, avec du méga content marketing, on draguait les gens, on les dégoûtait, le site était référent, on les avait racheté il n'y a pas longtemps. Donc, leur mettre des box produits ou trouver le produit, c'était magnifique pour moi. Oui. Et il y a Bernard, une bonne question qu'on a déjà répondu, mais je pense que ça intéresse, c'est ce qu'on peut utiliser Bazooka sans affiliation Amazon. Bien sûr. Au pire, tu peux mettre admin et moi, je vais te le mettre deux secondes et je vais te le mettre. Tu es gentil, tu peux mettre admin. Oui, non, Bernard, c'est l'idée, c'est que Bazooka, c'est ultra vite duplicable, donc automatisable duplicable et en plus, c'est multi-marchand. Donc, demain, Amazon Saut ou Amazon Covertis-moi, tu te focuss sur mano mano, sur quel coût, sur etc., sachant que vous allez ajouter en plus des nouveaux marchands, enfin, de ce que tu m'as dit, je ne sais pas lesquels, mais voilà, le truc, c'est de se développer en fonction des besoins des gens, des utilisateurs parce qu'eux, ils sont une team à la base. Oui. Ce qu'il faut comprendre, Romain, c'est que vraiment, il est en train de faire la guerre où je ne meurs. C'est-à-dire que un mec comme moi qui travaille beaucoup et depuis très longtemps, j'ajoute, moi, les marchands en des plus fichiers. Non, tu les ajoutes directement dans Bazooka, tu n'en as pas la tête. Ce que je veux dire, c'est qu'un mec comme moi, je peux faire 4 millions d'appels API sans problème. Moi, j'ai aujourd'hui la puissance dans Amazon. Un mec qui démarre, il le bloque aujourd'hui à 8 394 API. Perso, ça me couvre à peine un site. Tu vois ce que je veux dire ? Carrément. Moi, c'est bon. J'ai pu partager. Normalement, vous voyez bien mon… Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, le code, c'est BHM35. Oui, c'est ça. C'est avec la gentillesse de me lancer. Merci beaucoup, Romain. Avec plaisir. Sachant que ça, les gens qui me suivent savent très bien que je ne propulse jamais parce que comme tu t'en doutes, tout le monde sort des régies, des produits, etc. Mais bon, après, c'est un peu délicat. Mais là, ça fait deux ans que je suis l'aventure de toi et Seb. Donc, vas-y, go. C'est un truc… Moi, vous avez toute ma confiance, donc j'ai tout intérêt à le proposer à tout le monde. Surtout que le fait que moi, je prône les régies, les gros payouts, etc. parce que ça peut vite faire de l'argent. Mais ce qui est bien, c'est que tu as un site avec du trafic. Bon, ben voilà, demain, peut-être que demain, tu ne feras pas 500 euros. Par contre, tu feras peut-être tes 20, 30 premiers euros avec Bazooka parce que ton site a déjà du trafic et ça peut t'afficher des produits, quel que soit ta langue, quelle que soit ta thématique. Et ça, c'est vraiment la puissance du truc. Oui, et puis il y a aussi un tip que je n'ai pas parlé, que je n'ai pas parlé. C'est surtout que demain, vous faites un nouveau compte Amazon parce qu'on a des méthodes pour en faire plusieurs. On a dans Bazooka un système pour auto-valider le nouveau compte, en fait, pour que le tag soit pris en compte d'un compte à l'autre pour que tu déclenches l'API directement en deux secondes. Ok. On en parlera dans les vidéos plus tard, mais pour l'instant, Bazooka, c'est plus l'affiliation de produits. Toutes les améliorations qu'on va lancer là, elles sont plus dédiées au white parce que la version de la 4, elles sont vraiment parfaites. D'ailleurs, tu la connais. Oui. Depuis le début, tu sais combien je gagne et tu sais combien on a fait avec. Ça, c'est important de le préciser parce qu'il y en a qui demandent si ça fonctionne en black, si ça fonctionne en white. Les gars, ça fonctionne. En fait, comme vous, c'est vous qui choisissez la stratégie. Si vous faites du black hat, mettez 40 produits comme David l'a mis. Si vous faites du white, là, vous customisez en fonction de vos pages, en fonction de vos noms, etc. C'est vraiment ça la force. Si je ne faisais pas le truc tag invité. En fait, on a créé un système de tag invité qui permet de basculer d'un compte à l'autre sans que Amazon le voit. Tu fais tes trois premières ventes et tu as le déclenchement de l'API. Après, tu peux démarrer Amazon tranquillement. Tu peux même le faire pour un pote. Oui. Ça, c'est bien. C'est une petite question. Géotargeting, je pense que ça, tu as répondu. On peut faire du français mais également d'autres langues. Et de base, si la config, elle est, par exemple, section germane, allemande, les produits seront affichés en allemand. C'est ça. C'est ça, c'est archi puissant. Franchement, je ne l'ai pas vu ailleurs. Ça fonctionne avec... Tu sais dans quel coup, en fait, pour même aller un peu plus loin dans BHM Generator, tu peux configurer ça. Oui. C'est-à-dire que toutes les zones configurables, vous avez vu le mode automatique qu'on a fait tout à l'heure dans BHM, ceux qui l'utilisent et qui te conseillent d'utiliser parce que c'est bon bâtonnique ton truc. Eh bien, tu as des zones où tu peux tout remplir. Eh bien, toutes les zones où tu peux forcer les keywords, les affichages après-bâtard, vous ne les aurez pas. Vous n'aurez que les keywords que vous allez forcés dans vos réglages à départ. Et puis après, vous faites 10 000 pages, vous avez 10 000... Vous savez, si vous mettez 100 produits, vous allez avoir le bon produit tout de suite sur votre site. Non, non, c'est puissant. C'est puissant et franchement, pour ceux qui l'ont pris, ça commence. c'est super, c'est super content. Merci, Nébec. Pour ceux qui l'ont pris, qui font confiance au projet, franchement, vous pouvez y aller. S'il y a des petits problèmes de TVA, etc., les gars, vous avez une adresse mail ou pas ? Votre... Contact.bazooka.tech Voilà, si vous avez des petits problèmes de... Vu que c'est un lancement, il se peut qu'il y ait des trucs de TVA, etc. Sachez qu'il y a des places. Tout à l'heure, Bernard nous a demandé combien de temps la promotion est accessible. Ah, 3 jours ! Ouais, 3 jours, donc 72 heures. 70 heures. Ouais. 70 heures. Et ceux qui l'installent très rapidement, ils recevront les premiers features. Focuseb, il répond. Quand est-ce qu'on a les premiers features, Seb, s'il te plaît ? Il claque, il est beau, hein ? Ouais, c'est info at bazooka.tech. C'est pas Contact. Ah, par exemple, on va créer Contact parce que moi, je suis un rodé sur Contact dans ma tête. merci, merci Romain, merci. J'en sais plus que moi. Ah non, c'est simple. J'ai hâte de relire les questions. Valentin, top, ouais, merci. Sébastien, Bernard, j'ai pas compris, j'ajoute moi les marchands, mais là, t'as pas besoin, en fait. Les marchands, moi, je t'ai aimé, je t'ai des amis, il y en a beaucoup qui vont arriver en fait. Mais vraiment beaucoup, ça veut dire qu'en fonction aussi de vos demandes, on pourrait peut-être avoir, je ne sais pas moi, mais AliExpress, c'est prévu très bientôt parce qu'AliExpress, c'est du web. Par contre, l'affiliation, elle est à les Arby, mais ça envoie beaucoup, beaucoup de clics et c'est ce qu'on cherche. Ouais, c'est vrai qu'AliExpress, il doit y avoir un gros sujet dessus. C'est bien si vous êtes déjà à l'affût, quoi. Je regarde juste pour passer David en conférencier. Moi, je ne suis pas conférencier. Si, mais attends, je ne retrouve pas le truc, c'est une galère Zoom. Laisse tomber. Attends. Je vais dans participant, conférencier et j'ai tout le monde en conférencier. Ouais, mais là, je ne vois pas. Attends, je crois que c'est parce que je suis en partage d'écran. Hop, hop, nickel. Ah, tout va bien. Ah, il faut que je mette Seb aussi, non ? Seb, c'est bon. Tu veux mettre qui ? C'est Djibou, il m'a dit, passe le compte. Alban Bazooka en conférencier. Ah, je ne touche pas. Ah, c'était peut-être il y a 10 minutes. Ah, bon, si, j'ai pas vu. Djibou. Ok. Les gars, si vous avez des questions, profitez-en. David, il est à votre disposition. son équipe également. Voilà, bombardé. Il y en a qui demandent s'il y a des essais gratuits. Les gars, le produit d'entrée, il a combien ? Je crois 30 euros. En plus, tu as 35% de promotion. Franchement, ça ne peut pas mettre 35 euros. un crunch qui pose une question. 9h58 PM, après un an, le plugin est bloqué ? Ou c'est la maje... Non, le plugin, il ne sera pas bloqué. On n'est pas en mode dégueulasse. Sincèrement, cette question, on se l'est posée avec la team. En gros, est-ce qu'au bout d'un an, si tu ne renouvelles pas, le plugin arrête de fonctionner ? Non, non. Le plugin, si tu arrêtes, tu arrêteras d'avoir des mises à jour et puis c'est tout. C'est une bonne question, crunch. Merci de l'avoir posée. Question bête, je suis débutant, c'est valable pour l'affiliation. On peut déployer sur beaucoup de sites, un peu la WIPI automatique. Moi, je l'utilise avec WIPI automatique et ça fonctionne bien. Maintenant, tu n'auras pas d'énormes performances. Tu n'auras pas les performances de basique à contenu et encore moins de la chaîne de génération. Ça n'a rien à voir. Et en plus, tes sources, elles sont ultra connues donc tout le monde a les mêmes donc tu as beaucoup du petit content en faisant de WIPI automatique. Moi, c'est une reproche que je vais faire à ce truc-là mais si je le trouve merveilleux, je l'utilise beaucoup. C'est clair. Pour ceux qui font du WIPI automatique, du PGP ou du BHM, ce qui est compatible pour les trois. Compatible pour les trois et fonctionne même si vous avez déjà AWP sur votre site. Oui. Il n'y aura jamais de conflit parce qu'on a réglé, on a eu des conflits au début pour faire votre test et on a réglé ces problèmes-là définitivement. Pour ceux qui ont AWP, vous pouvez comparer Bazooka et AWP. Si David et son équipe ont sorti une solution alors qu'ils connaissaient déjà AWP, en plus, une solution moins chère et bien plus ambitieuse sur le papier, c'est que ça offre de meilleurs résultats. En tout cas, beaucoup plus orienté pour des sites SEO qu'on fait en 2020. Le plus important, c'est vraiment qu'on a vraiment mis beaucoup, 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 beaucoup de temps à le sortir parce que comme ça, on était vraiment sûr que ça marche fort. Oui, c'est clair. Pour savoir s'il marche, si j'ai de la chance, non, non, je n'ai pas de chance. Le plugin, il marche. Non, c'est vrai qu'il ne faut pas s'improviser. Moi, ce que je kiffe, c'est l'histoire autour du truc, c'est que vous avez vraiment fait des pépettes avant de le sortir. Ce n'est pas en mode tu fais un tool parce qu'on te l'a demandé et il y a un bug tous les quatre matins, il y a un truc, etc. Non, c'est vraiment la différence avec nous et nous sommes les méchants et nous, on a testé notre tool longtemps avant de lancer. Et même quand ils sont sortis, j'hésitais à les lancer parce que je disais à Seb qu'il faut vraiment que ce soit nickel, nickel, nickel. Parce que nous, on travaille vraiment fortement et on s'en sert tout le temps en fait. Et voilà. Et là, vers Amazon, sur la description d'une vidéo YouTube. Dans YouTube, non, tu ne pourras pas l'installer dans YouTube. Base au club contenu, c'est dispo. Si tu as 5 000 balles quand je vous bloque le club en novembre, mais ce n'est pas d'actualité. On en reparle de la radio club parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont là. Bien, grâce au plugin David, franchement, sur une base de 200 sites, je tournais rien qu'avec Amazon entre 5 et 7 000 euros. J'ai fait en 6 mois 10 000 balles avec quelques coûts. Mano-mano, beaucoup moins, mais c'est pendant 3 mois que j'ai fait un test. J'ai fait à peu près 6-7 000 balles, à peu près 1 200 balles par mois. Des choses comme ça. Si je lance un site qui ne marche pas, on peut mettre le plugin sur un autre site. En fait, tu peux faire ce que tu veux avec le plugin. C'est les mises à jour que tu n'as pas. Il y a des mises à jour qui sont très critiques. Changement d'API, changement de keywords, sur plein de choses qui vont pourrir la vie. Je ne vois pas quel site qui ne marcherait pas. Si tu effaces un site, tu effaces un site, oui, tu remplaces ce plugin qui est allé à toi et les mises à jour ne se feront pas si tu l'as mis sur 12 sites en même temps. Nous, les sites, on les ressent en fait. On sait exactement quel site va être installé, c'est normal, pour ne pas qu'il y ait de doublons ou qu'on n'envoie que vos versions pour installer. Merci Patrick. Merci Patrick. et bravo pour le tout. Merci Patrick. Je ne vois pas quel Patrick, mais si c'est à l'élu, ça me prend bien plaisir. Je ne crois pas. Je ne sais pas, mais c'est à lui en premier. Salut Patrick. Ah oui, je vais te poser quelques questions. C'est quoi les différentes marketplaces que tu en as déjà parlé, donc celles qui sont présentes là et celles où potentiellement tu vas développer plus tard ? Alors en fait, le plus tard, le plus vite, c'est Fnac & Artie, très vite. Ok, super. Parce que c'est des gros marchands français qui plaisent énormément de ce que je sais, Rakuten convertit pas mal. Bonsoir, comment Bazooka les clics quand un produit est en rupture de stock ? Eh bien, il ne l'affiche pas. C'est encore plus simple que ça. Si le produit, il n'est plus en stock, il n'est plus affiché sur Bazooka. Ça, c'est la puissance. C'est vraiment que c'est… Il y a un check, c'est un check maintenant. Ce n'est pas un truc qui est mis en cash depuis un mois et on te sort des produits d'il y a un mois qui n'existe plus ou sur des prix qui ont changé. C'est vraiment du temps réel. C'est ça. tu ne t'étonnes pas parce que c'est comme ça. Ensuite, les affiliations qu'on a en ce moment, c'est évidemment Amazon qui est le coût pour faire des sous très vite et comment ça s'appelle ? eBay, Cdiscount et Mano Mano. Et on rajoute incessamment sous peu, incessamment sous peu, comment ça s'appelle ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Ouais, incessamment sous peu, je vous l'ai dit, Snack et l'artip. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a de la main les gens ? C'est posé une question. Encore une fois, on est pas à l'école. Vous pouvez me faire plaisir, allez-y. Je vous renvoie l'email pour ceux qui ont des problèmes de TVA. Vous pourrez envoyer un mail et voir directement avec l'équipe. Elle est permanente. Si on souhaite renouveler la licence après, en toute honnêteté, je n'ai pas la réponse à cette question. Je n'ai même pas réfléchi. QuelCout, ce n'est pas une régie, c'est une régie en direct. Je vous présente, je vous donnerai l'email de QuelCout. Je ne suis pas en partage d'écran là, si ? Non, je vais vous laisser l'email. Tu veux juste mettre le partage ? Non, je vais mettre, non, je vais aller sur ma boîte mail, c'est pour ça. Ok. Donc, je vais vous partager l'email du marchand. Ce sera directement dans Bazooka. Vous allez recevoir tous les… On va vous faire un mail à ceux qui ne vous n'avaient pas prévu, mais c'est une bonne question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mail à tous ceux qui achètent pour qu'ils reçoivent directement les contacts pour créer des affaires. Pour ceux qui demandent, est-ce que je suis débutant, est-ce que Bazooka, c'est fait pour moi ? Je me permets de répondre à la place de l'équipe Bazooka, mais je pense que oui, vous l'avez vu, notamment au niveau de la démonstration. Je crois que vous voyez mon écran. C'est qui ? C'est relativement simple à utiliser. Ce n'est pas que vous allez sur chaque page, vous devez mettre vos produits. Vous avez des titres, vous avez des contenus, vous mettez Bazooka et sur chaque article, que vous en avez un ou dix mille, là, avec BHM Generator, je n'ai généré que 70 pages, mais j'aurais pu générer 10 000 pages et laisser Bazooka. Vous voyez, si j'ai mis 50 pages, j'aurais pu très bien générer 10 000 et avoir 10 000 articles avec Bazooka et vendre potentiellement sur ces 10 000 articles, enfin, proposer les produits. C'est très simple. C'est exactement ça. Vanessa me dit, elle a répondu à la question de la main levée. Quand on a de la main, c'est que quelqu'un veut être conférencier, mais je ne sais pas qui est cette personne que je ne peux pas valider. C'est Jean-Michel. Je connais Jean-Michel ? Non, pas trop. Ah, peut-être, peut-être. Non, mais là, on est déjà trop de conférenciers, là. En plus, tu as pas mal de questions, en vrai. Alors, on peut en demander mes codes promos. Ouais, c'est toujours BHM35. Je vous le réécris. Là, vous voyez mon écran, ouais. Donc là, vous voyez ici, hop. Comme ça, j'ai bien... Et c'est vraiment ça, la force. Bon, je ne vais pas aller chez les sites des concurrents, mais illimités. Voilà, je ne connais pas un truc. C'est ça qui est important, en fait. De quoi ? Tout ce qu'on voulait, c'était vraiment se différencier. Vous faites un pack promo de fou, c'est-à-dire ? C'est ce qu'il y a là, Crutch. En dessous de 35, c'est compliqué. Non, non, mais dans l'idée, en fait, c'est vraiment de vous dire qu'une fois que vous l'avez, le tout, il est à vous. Non, ce n'est pas à vie. Tu devras, pour avoir les vises à jour, pour avoir les vises à jour l'année prochaine, merci d'avoir acheté Bernard au passage, pour avoir les vises à jour l'année prochaine, il faudra repasser à la caisse. C'est normal, c'est normal. Les gens payent pour une technologie qui est présente. Si leurs sous permettent d'évoluer la technologie, après, il faut aussi que tout le monde soit win-win. Le tout va vraiment monter en puissance à partir de maintenant. Maintenant, il est... Avant, on faisait ça comme on voulait. On finançait ça un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin. Surtout au niveau des affichages, j'ai vraiment envie de faire des trucs latéraux pour que ça pète un peu. Mais moi, je pense, je suis vraiment focus mobile. C'est normal, mais alors, il faut le dire, si tu dis que que la licence à l'endroit, c'est écrit. C'est écrit sur la page de vente, si tu regardes bien. C'est vrai que c'est écrit. Après, c'est une bonne question parce que je ne pense pas que tout le monde l'ait vue. Mais voilà, après, j'ai vu des questions comme quoi est-ce que dans un an, c'est le même prix ? Au final, que ce soit 200 avec la promotion ou 300, dans un an, si vous n'avez pas remboursé le truc ou au moins fait un bénef, c'est bizarre. C'est que vous êtes touché. C'est que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Mais tu as raison, on va mettre la référence un an sur le truc. On n'était pas prévu. On lance vraiment. En plus, c'est ça. On s'est appelé, on s'est dit, vas-y, on fait le live. Le premier mail, je l'ai fait, je crois, hier. On avait parlé comme ça sur Twitter. C'était totalement improvisé. Ce n'est pas un truc qu'on réfléchit depuis deux mois. On dit, vas-y, on va faire une promo. Le shortcode, tu vas pouvoir l'intégrer dans le BHM Generator, dans les réglages. C'est Seb qui nous dira un petit peu comment faire. Seb, si tu peux intervenir et répondre à la question. Parce que Seb, il maîtrise les deux outils. Moi, pas du tout. Moi, dans tous les cas, avec l'aide de Seb ou même sans, je ferai des tutos pour Bazooka plus BHM Generator. Bazooka plus pas Generator Pro. Voilà, il y a beaucoup de trucs à faire. J'ai déjà mes idées en tête ce que je vais vous préparer. Par contre, voilà, je le ferai que sur Bazooka. Ouais, 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 c'est clair. Est-ce que ça vous a plu au moins ce que vous avez lu ? Hop. Franchement, ça fait plaisir de te voir en live. Ouais, ça fait longtemps en plus. C'est clair. On est trop habitué. Ouais, je te jure. Attends, je te vois même plus là. Je suis là. Ouais, mais c'est le zoom. Il y aura un replay, je pense. Romain, tu fais un replay, t'es enregistré. Ouais, je vais enregistrer et je le pose demain. J'ai une question dans QR. C'est quoi QR ? Question-réponse, je vais regarder. C'est qui TED ? J'ai besoin de cette trouvée TED. Salut, je suis en train de développer une nouvelle mode. Tu serais compatible avec tout de suite ? Seriez-vous intéressé ? Pourquoi pas ? J'ai envie de voir. Donc, peut-être que tu m'ajoutes Daido dans Skype. Ou avec Romain, je dirais vraiment Romain et je vais m'en prendre avec Romain, c'est pareil. Daido, tu as une petite astuce ou pas pour ceux qui n'ont pas l'appli ? Alors, attends, attends. Pas de risque de se minimiser les affiliations avec Black Hat, PGP, BHM, Générateur. Après, c'est ta façon de travailler. Ce n'est pas notre responsabilité. Bazooka, c'est un outil de monétisation pour afficher les box. Les box produits comme des box produits. Après, si toi, tu es Black Hat derrière de la mort et que tu fais des sites jetables, tu prends aussi des risques de ce côté-là. Ce n'est pas notre problème à nous. Nous, on te propose un outil qui te fait gagner du temps pour afficher tes box produits Amazon, Kalku, eBay, ce que tu veux. Mais toute la partie, toute la partie comment tu bosses derrière, c'est les mêmes risques que tu prends que ce soit avec ou sans nous. Ah, regarde, il y a un petit message de Jérôme qui fait plaisir. Je pense que... Je ne suis pas en train d'exister entre la WBP ou la masse. Tu as résolu mon problème dès demain. Tu es bienvenu, Jérôme. Merci beaucoup. C'est bien. C'est bien parce que c'est important. Bien sûr, il y a un outil derrière, etc. Mais il faut avoir confiance avant tout dans le projet et surtout ce qui va arriver par la suite. C'est ça. Et en toute honnêteté, on envoie du lourd, lourd, lourd dans la suite. Mais voilà, on est très chaud sur le sujet. Ça veut dire qu'on envoie, on envoie, on envoie sur les mises à jour, les mises à jour, les mises à jour. On va vivre des mises à jour. Donc, tant qu'à faire, on va bouger. Et concernant les API, tu vois, il y en a pas mal qui vont les prendre mais qui n'ont pas l'API. Tu as un petit tip pour faire les trois ventes ou un truc plutôt rapide ? Tu sais, pour qu'il fasse ses trois ventes et qu'il installe... Ah, il y a quelqu'un qui a déjà installé le plugin. Ah bah, bravo ! C'est du rapide. Les tes clas API, tu les as ? Il y a pas mal de gens qui n'ont pas la clas API, qui veulent le prendre ou qui l'ont pris. Est-ce que tu as un petit tip, par exemple, pour leur permettre de faire leurs trois ventes ? Alors, en fait, il faut bien penser à un truc. Alors, ça, c'est un vrai tip. C'est Bazooka dont tu m'avais parlé avec Laurent Broly. Oui, c'est ça. Complé en quelques secondes, c'est autre chose, mais c'est une partie de ce truc-là. Grosso modo, quand vous vous lancez dans l'affiliation, il faut d'abord penser qui va avoir votre site pour vous accepter ou vous accorder une affiliation. Moi, ce que j'ai fait, j'ai été chez Vip SEO, et j'ai acheté trois, quatre sites. Des fois, ils ont payé hors de prix des monopages, mais ils étaient jolis. Mais il y a 250 balles à un site OnePage, le site avait de la gueule. Je le présente à ses discounts, je suis passé comme une lettre à la poste. Ok. J'ai acheté un outil de 90 balles sur les compresseurs, je suis passé mano-mano comme une lettre à la poste. Voilà, dans le site derrière, tu veux te faire accepter des marchands. Dans ce cas, propose-leur quelque chose de beau, tu ne les touches même pas, tu ne fais pas de sous avec, mais tu as un beau site, même multi-catégories, il faut qu'ils passent chez les marchands. Et après, tu es tranquille. D'accord. Depuis le compte de ta meuf, avec tes liens, un peu ça. C'est un peu ça. Oui, voilà. Trois ventes, vous prenez trop la tête. Vous allez sur Fiverr, vous payez un mec qui fait la vente, vous lui donnez deux euros en plus. Là, il y a toujours des méthodes. Oui, mais ça, ça passe très vite. Le plus important quand vous vous lancez dans l'affiliation, c'est d'avoir un joli site à présenter à tous les marchands. Oui. Voilà. D'ailleurs, c'était Valentin qui avait eu ce problème. En plus, Valentin est là. Et je lui avais suggéré d'aller chez le site de Fabien, Fabien 34, qui a son site-là, VPSO. Il y a toujours des petits sites à 150 balles. Tu les prends vite et une pote en 1, tu ne touches plus. C'est vrai qu'il y a des bons petits trucs. Non, mais c'est pour aller vite. Après, tu peux le monter toi-même même si tu as un NDD. Même, il n'a pas de ranking, même, il n'a pas de trafic, ça passe. Il faut que tu sois. Kevin Grasse, bonjour. VPSO, tu t'attends. Ça n'a pas d'accord. Tu vas voir ou alors, tu montes ton site toi-même. Il n'y a pas mal de questions encore. Non, il y a Zid. Tu fais un beau site propre que tu gardes au chaud pour que dès qu'il y a une nouvelle affiliation, dès qu'il y a une nouvelle affiliation qui se présente ou un truc à la mode, tu vas t'inscrire là-bas avec ce site. Comme ça, il trouve que tu travailles bien. Tu as fait un beau site. Et après, tes affiliations, il te les donne. Il t'accorde l'affiliation. Il te donne tes clés web service ou autre. Et puis après, ça roule. Il faut toujours avoir une façade un peu jolie. Les gars, c'est l'intérêt du site tampon. Il n'y a pas plus simple. Comme ça, comme vous dit David, vous allez rentrer partout. J'ai été… Non, non, non. Daydou, c'est un surnom. En fait, c'est un moment qu'on m'appelle comme ça depuis que je suis tout petit. Ok. Monsieur Daydou, alors il y a encore quelques questions. Ah oui, bonne question. Il y a quelqu'un, la licence, elle est reliée à WordPress. Comment ça se passe ? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Ok, je mets Bazooka ma licence sur un site WordPress. Si je n'ai pas de trafic, est-ce que je peux le basculer sur un autre site ? » Oui, logiquement, oui. Parce que là, s'il achète une licence, en gros, tu peux l'utiliser sur un site. Mais l'idée, c'est que tu es, par exemple, 10 sites en place avec la licence limitée. C'est très simple. En fait, ce qui va se passer, c'est que moi, une fois que tu l'installes sur un site, je reçois ce site. Pour moi, le seul site qui recevra une mise à jour, c'est ce site-là. D'accord. Pour ne pas le deuxième ou le troisième, tu peux l'installer autant que tu veux. Parce que là, nous, on est sur un modèle limite, comment te dire, libre. Tu en fais ce que tu veux. Mais nous, on avance. Et toi, tu auras toujours les vieilles versions. Et puis, dès qu'il y aura une grosse mise à jour Amazon, comme il y a eu la version 5, donc la cinquième grosse mise à jour Amazon, si tu n'as pas la mise à jour, tu ne l'auras pas. Et là, pour le coup, le plugin arrêtera de fonctionner. C'est clair. Et ça, c'est obligatoire. on ne pourra pas faire autrement. Et les gens qui avaient AWP, ils ont dû basculer, mettre à jour leur plugin, sinon, leur plugin, il ne marche plus. Les anciennes versions d'AWP ne fonctionnent pas aujourd'hui avec la version 5. Enfin, je n'en sais rien. Je n'ai pas vérifié, mais la logique, c'est celle-là. La logique d'un plugin basé sur les vies à jour, c'est qu'on est toujours au top. Nous, on travaille pour que vous, vous soyez au top et que vos conversions se passent le mieux. Voilà. Après, comme je vous ai montré, on installe le plugin, accepter, valider, on met les affiliations, c'est fini. Franchement, c'est instant. La preuve, pendant le live, il y en a qui ont le temps d'acheter et de lancer un site. En fait, on a fait pleinement. J'hallucine même un peu du nombre de ventes qu'on a fait. C'est cool. Je ne pensais pas que ça allait aussi vite. Ton produit, il est canon, donc c'est normal. De quoi ? Ton produit est canon, donc c'est normal. Ton produit, il est béton, il est solide. C'est ça le plus important. Tantôt que ça fait… Ton produit, il a des statistiques depuis deux ans et demi. Il n'est pas arrivé il n'y a pas longtemps. C'est ça le plus important. Surtout, ça fait plus de six mois, un an que… Surtout, ça fait plus de six mois, un an que les gens te demandent sur Twitter, par exemple, ouais, c'est quand Bazooka, ça sort. Alors moi, j'ai fait un petit peu ça, c'est un peu de ma faute. Ça résout mes problèmes avec quel coup ? Je n'ai pas suivi ta question. Je ne sais pas, mais quel coup pour l'intégrer avec Bazooka, tu es au top. En fait, j'ai travaillé un petit peu à ça. J'ai pris des profils hyper différents sur Twitter. Je l'en ai fait tester. Bazooka, oui, il est offert dans mon club. C'est évident que ça va le faire dans mon club. Mon club, c'est 5 000 euros l'année et c'est qu'au mois de novembre, c'est qu'une semaine. Et en plus, je suis hyper sélectif. Si tu as déjà un profil que j'ai déjà dans le club, dans ces cas-là, je ne pourrais pas te laisser entrer sur les autres. Parce que ce que je veux, c'est… les mecs, ils testent en avant première. Aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir. On parle de gros trucs. Voilà. Il y a un truc qui va sortir bientôt que je vais leur proposer. Ah, je vais le vendre plus tard parce que ce n'est pas intéressant. Je viens de faire un site. C'est pas trop canon. Merci, Nico. Je suis très content. Tu vois, ça me touche. Je suis très content. Ça, c'est le genre que tu as eu au moins 10 messages comme ça. Oui, j'ai fait mon site. Bon, c'est bon, la soirée, elle est faite. Ce qui est marrant, c'est ça Bazooka. En 10 secondes, vous faites vos sites. Par contre, attention avec Amazon, si vous n'êtes pas déjà important chez eux, vous allez risquer d'avoir des problèmes d'affichage avec… Ça, ce n'est pas ma faute. C'est Amazon qui ne vous fournit pas assez d'API. Donc, essayez de gérer bien votre Amazon pour grossir dans le temps et avoir le plus d'accès d'API, d'appels API possible. Plus vous en avez, moi, je peux en générer, je crois, 4 millions, 4 millions et demi, 17 ans entières. Je ne suis pas en bas. Je peux installer 10 millions de sites de plus. Et pour Mano, Mano et tout, tout ça, ça se passe, il faut que les gars se… Mano, maintenant, tu fais avec ton zolicite qu'on parlait de tout à l'heure sur ta demande sur un win. Oui. Et puis après, Mano, Mano, c'est très simple, c'est juste ton compte client que tu déploreras sur tous les marchands qu'on va rajouter au Amazon. D'accord. Quand on voit le quota, quand tes produits disparaissent et que tu n'as plus de quota. Voilà. Voilà. Quand tu ne vois plus Amazon sur ton site, c'est que tu n'as dépassé les quotas. C'est génial, merci beaucoup. Il faut que tu me fasses de l'affiliation pour le vendre aux Oscars argentins et espagnols. Oui. Oscar, c'est un gros influenceur. Écoute, c'est en cours pour demain et merci beaucoup Vanessa. Mais c'est prévu pour demain. En fait, on va lancer l'affiliation. Vous allez pouvoir vous créer des affiliettes. Faut-il s'inscrire sur le trade dobleur ? Non, vous allez vous inscrire avec quelqu'un en direct. Dans Mazuka, je vais vous présenter le manager. Tous ceux qui ont acheté, ils vont recevoir un email juste avec le contact à quel coup. Et ce n'est pas n'importe qui chez quel coup, il va vous balader ça très très vite. C'est vrai que ton app, tu la mets sur le marché espagnol. Moi aussi, là, j'y songerais pour certains produits. Oscar, par exemple, qui est un influenceur espagnol et lui, il va te faire des miracles. Vu comment ton produit, il est top. Tu vas régaler aussi la communauté. Écoute, ça, dès demain, c'est en place. et si tu veux, prends mon Skype daydou.com et tu verras qu'on pourra en discuter tranquillement, mais techniquement, que ce soit espagnol, allemand ou arabe, le monde tout digère. Voilà. En plus, il est déjà international, donc ça, c'est cool. Il est déjà black hat ou white, c'est comme tu as envie. Moi, franchement, je l'utilise dans les deux cas. Je l'ai utilisé sur un site qui faisait un minimum de 100 000 visiteurs il y a pas longtemps. Ouais, c'est le but de Bazooka. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Bah ouais, en plus, c'est vrai que sur le point fr, il y a de plus en plus d'affiliation Amazon, etc. C'est pareil, c'est sur le même principe. Ma philosophie, c'est pas tout pareil. Donc, je n'ai pas peur que du 100% black. Je vais aussi garder un petit côté white. Des fois, je peux linker avec du black. C'est pas grave, ça. Ça passe. Ouais. Non, mais typiquement, tu avais lancé des produits sur le marché français, mais je sais que tu avais exploité d'autres pays aussi avec Bazooka. Attends, Patrick, tu reçois pas d'email. En fait, tu reçois tout de suite l'accès au téléchargement. En fait, sur la page de vente, tu reçois le téléchargement. Tu as direct le bouton pour télécharger l'outil, installer ou trouver, numéro de licence API, Manu Manu, je suis inscrit. Ton numéro de… ton member en haut à droite, à côté de ton nom, tu as un numéro, tu mets ça dedans. Albert Einstein. Albert Einstein, tu mets ton numéro qui est en haut à droite dans la win. Il ne propose que des manières… non, non, tu prends ton numéro en haut à droite et tu le mets dedans, que ce soit dans Manu Manu ou dans ses discounts aussi. Si tu es validé ses discounts, tu lui mets le même numéro, ça marche. Voilà, Albert Einstein, ça va. 72 heures, pas 27, mais Robin. Ah oui, vous voyez encore mon écran ? Ouais. On va fumer ? Je vais dans le jardin. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. On me demande, y aura-t-il un programme ? Oui, c'est ça, le programme d'affiliation Bazooka, tu l'as parlé bientôt. Dès demain, vous pourrez… Non, pas dès demain, dès après-demain, je pense, pour vous laisser se reposer. Seb un peu, il a beaucoup travaillé. Mais dans les jours qui arrivent, c'est prévu. D'accord. On comptait même le faire ce soir. Ouais. Mais on n'a pas eu le temps. Ouais, chaque chose en son temps. Mais là, vu que les gens vont l'acheter, tester ce soir, voire demain matin, s'il y a du trafic, ils vont faire leur premier vente demain dans la journée, ils vont le recommander demain soir. C'est ça. Ça, c'est cool. Alors, paiement effectué, mais pas d'email, normalement, tu vas télécharger directement… mais sur la page de vente, sur ta page de vente, tu peux télécharger le plugin direct. Salut Vanessa. Il n'y a pas d'email, c'est très chelou. Bonsoir, merci Vanessa. À bientôt. Ouais, c'est vraiment des messages sympas qu'elle a eu. Page de vente plantée, Alexandre ? Attends, je vérifie ça tout de suite. Attends, je te renvoie le lien. Tu peux faire F5, Alexandre, s'il te plaît ? Tu fais un test, Romain, live ? Ouais, ça a l'air de bien marcher. Après, je pense que ça… Alexandre, de toute façon, je t'ai mis l'email, si tu veux, au cas où s'il y a un problème. Vas-y, achète, achète. Ouais. Hop. Code promo, F5. Code promo, il a inclus. Attends, hop, c'est pas. BHM35. Ouais, c'est bon. 200 euros en plus, franchement, c'est donné. 93, 194. Non, mais ça marche. Si tu dois faire, c'est pas bon la cigarette, j'ai un cycle de niche pour arrêter de fumer. Ouais, moi aussi, j'en ai un. Je vais en avoir 3, 3, c'est ton avis. Il y a des livres aussi. Je viens d'acheter pour test. Carnie, merci beaucoup, mec. J'attends de toi que des bonnes nouvelles. Surtout Carnie qui a une référence dans ce genre. Carnie, c'est une grosse référence de nos posters. J'aimerais bien qu'un jour, ils passent du temps avec moi pour me montrer comment se servir de ce truc que j'ai acheté et que je ne sais pas utiliser. Voilà. Comment ça se passe à Maltre-Omain ? Écoute, impeccable. Il n'y a pas de soucis. Le confinement arrive bientôt. Pour le moment, ça va ? C'est rentré à Paris comme prévu. On aurait fait le confinement ensemble à Paris, donc ce serait marrant. Heureusement, je me suis barré. En vrai, j'ai bien fait de me barrer. On prend la formation BHM pour live de Carnie. Je l'ai vu, t'inquiète pas, frérot. C'est tout bien. Je suis client BHM comme tout le monde. Il n'y a personne qui n'est pas client BHM. C'est pro qui raconte sur le Darknet. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre d'El Dongo, c'est que moi, ma philosophie, elle est là. Je ne supporte pas être dépendant de quoi que ce soit. C'est-à-dire que demain, quelque chose s'arrête, je m'en tape. Je m'en tape total. C'est-à-dire que la dernière mise à jour, janvier dernier, où j'ai perdu 300 quelques sites en une journée, ouais, j'ai dit OK. J'ai dit OK, tant pis. Paie-moi, on va te gérer en PV, Alexandre. Digoutime, si tu peux lui causer en PV, s'il te plaît, pour lui demander son nom, prénom réel et tu vérifies, tu lui envoies directement le plugin dans les mains et demain, je m'occuperai de toi perso, Alexandre, pour attraper cette bêtise. Je ne comprends pas trop. Mais normalement, sur la page de vente, en bas de la page, tu as un petit lien pour télécharger le plugin. C'est pour ça que c'est bizarre. En fait, tu as dû le zapper. Pour ceux qui se tâtent encore, sachez que la promo, elle est valable jusqu'au 16, à minuit. C'est l'équipe de David qui m'a communiqué tout à l'heure. Et voilà, de toute façon, je vous renverrai un mail, je vous ferai sûrement une ou deux vidéos entre ce temps pour ceux qui sont arrivés en cours de route. C'est fou. On passe la 51e banque. C'est incroyable. Génial, super. C'est génial. Merci les mecs. Salut SKZero. De quoi ? SKZero, c'est un monde qui bosse pas mal avec les régies un peu comme ce qu'on voit dans BHM. Très clairement, tous ceux qui perfent sur les régies, je leur dis, pensez à faire un peu du long terme, pensez à faire du Amazon. Tu peux faire quoi ? Je suis bobo, sur le moment, dans Twitter, franchement, je vais le faire. C'est quoi ? Je ne vais pas dire mais tu ressembles grave à SEO. Nico, envoyez-moi un mail pour demander de facture, en bonne et du fort. Ah merde, on n'a pas installé le truc de facture. C'est trop court. On va envoyer un mail pour demander une facture. Non, non, on va te l'envoyer. On va envoyer à tout le monde. C'est une bêtise. Normalement, ça devrait être en moto. Ça n'a pas été configuré. Oh là là, c'est pas bon du tout ça. Je vais regarder ça tout de suite. Personne ne voit mon écran, donc c'est bon. je vais le faire. Ouais, super. Tu veux que je te raconte un truc super marrant, Romain ? Carrément. Je n'aime pas admin dans mon site. Voilà. Je ne suis pas admin dans Zika.tech, j'ai accès à... A ça ? Profit. Tu restes les techniciens faire leur job. Ouais, ouais. Chaque. Non, mais en tout cas, c'est une belle aventure et les features... C'est une aventure qui commence, qui va... Moi, le serveur, de toute façon, tout est réservé pour trois ans. Donc, comme ça, vous êtes vraiment tranquille. C'est vraiment le truc qui m'intéressait le plus pour être zen parce que je n'aime pas renouveler les choses. Donc, j'ai tout pris pour trois ans et être tranquille encore. Ouais. Donc, tout va tourner en automatique pour trois ans et normalement, ça va tourner tout seul et puis là, on va attaquer tout de suite l'international parce que moi, je fais des lives très bientôt. J'ai... Enfin, je ne le dis pas, mais j'ai un truc cette semaine aussi qui va être pas mal et l'international, ce n'est pas mal qu'il le ferait parce que je ne maîtrise pas. C'est bien la langue qu'on doit parler mais ça va être vraiment bien aussi. C'est partout dans le monde, c'est déjà en train de toucher. Pour info, Bazooka est déjà testé au Japon et en Chine depuis six mois aussi. Ok, c'est propre. Ouais. Donc, voilà, c'est pas mal. Je sais qu'il y a BHM, il y a pas mal d'utilisateurs sur le marché allemand, d'autres marchés espagnols, etc. Donc là, ça peut péter. Toi, même toi, tu avais testé, c'est ça, Bazooka sur les States. Je me souviens, tu m'en parlais à l'époque. Ah, c'était dingue. Ouais, moi, j'étais dans mon truc mais quand je t'entendais parler, ça me donnait presque envie d'essayer quoi. Alors que je suis anti-Amazon. Alexandre, Alexandre, la facture, tu l'auras dans deux mains. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est vraiment juste qu'on a un problème où on va avoir un plugin qui ne doit pas être activé et qui n'a pas été configuré. Je suis sûr qu'il y a un des deux qui bosse avec moi qui est déjà sur le sujet et qui est déjà en train d'activer le truc. Pas de PB, c'est quoi le PB ? Pas de problème. Ah, merci. Non, oui, d'accord. Les gars, vous avez encore des questions ou pas ? Il n'y a que quelqu'un qui fait du CPC. À ma connaissance, il y avait eBay jusqu'à l'année dernière mais eBay, il a stoppé sa régie en CPC et avec eBay, moi, je suis monté à 20 ou 200 centimes de clic. Il faut savoir aussi que si vous cartonnez dans quel coût, le manager que je vous présente, il vous passera à 11 centimes, à 12 centimes, à 16 centimes sans problème. Maintenant, il faut faire vraiment, il faut envoyer du 3 000 balles, 4 000 balles par mois pour qu'il vous met. Ok, Stéphane, c'est monté. On va faire ça, on va prévoir mais c'est juste parce qu'en fait, il y a un plugin manquant dans le site en fait. Tout ça, c'était déjà prévu en fait. Voilà, c'est un aller. C'est vrai que ça s'est fait assez rapidement. Il faut, non, mais en fait, oui, on a un peu aussi nous, traîné les pieds et compagnie, mais techniquement, c'est un peu génial. Je vais juste fêter les 67 ventes. Je vais juste changer de compte Twitter et je vais mettre un petit message sympa. Vous allez follow le compte Twitter, j'espère. bazooka.tech, techbazooka. Attends, je vais partager l'écran. Attends, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas sur ce site. C'est quoi, bazooka tech ? Ouais. Ah oui. Tech-tech-bazooka. Tire ça. C'est sympa, le logo. Ça, c'est Fiver, non ? Non, le logo, c'est Alex. Ah, ok. Non, non, je déconne. On a Tim Seb. Ouais, ouais, carrément. Non, c'est un génie. D'accord. Avant de choisir ce logo, il vous avait présenté 6 ou 7 logos différents. Il est trop fort. C'est clair. Il y a Crunch qui demande tu balances combien de MFA par mois moyenne ? Surtout à l'époque où tu étais à fond, à fond, quoi. J'ai fait jusqu'à 30 MFA par jour. Ouais, c'est énorme. C'est énorme quand c'est rentable. En plus, toi, tu avais toujours cette démarche-là et on était un petit peu d'accord, même si je bossais sur d'autres modèles de monétisation, du fait de 1 euro par jour, ton XP, il est remboursé en une semaine, quoi. Il suffit qu'il tombe bien les mots-clés. Il y en a un, il va te rapporter 20 balles en une semaine, l'autre, il va te rapporter 0, mais celui qui prend, il va tenir par contre, il va tenir, il va tenir. J'ai un site qui me rapporte 40 000 euros par an dans une autre démarche, dans une autre thématique. Ouais. En full spam qui me rapporte 40 000 euros par an depuis deux ans et j'ai un site full spam total dans la thématique des animaux parce que tout le monde est dessus. Ah oui, je le connais bien celui-là. Et celui-là, c'est vrai que ça fait, je ne sais pas combien d'années, il tient. C'est vrai ? Celui-là, il fait entre 80 et 160 balles tous les mois. La dernière fois que je l'ai vu, j'avais un an de moins. Ce n'est pas plus simple que ça.